Musique Amis sportifs, bonsoir, bienvenue sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est une nouvelle édition de la Nouvelle du Sport qui démarre comme chaque mercredi soir. Au menu ce soir, la guerre en Ukraine, comme vous le savez, n'a pas du tout épargné le milieu sportif. Plusieurs fédérations internationales ont décidé de suspendre jusqu'à Nouvelle-Ordre les équipes nationales et les clubs russes de leur compétition. C'est par exemple le cas de la Fédération internationale d'athlétisme, de la FIFA, la FIBA et autres fédérations internationales de volleyball. Comment expliquer ces sanctions en cascade contre les sportifs russes et aussi comment interpréter l'appel lancé par le comité international olympique. La question est au menu de la pause actuelle en première partie de cette émission. Deux sujets au menu de la seconde partie consacrée au débat. Nouveau manager sélectionnaire des Lyons indomptables. Qu'est-ce qui peut expliquer le rétro-pédalage du ministre des Sports qui, souvenez-vous, quelques semaines plus tôt avait annoncé le maintien de l'entraîneur portugais Antonio Concey Sao ? Que pensent les Camerounais justement de cette nomination de Rigober Sombana à la tête du staff technique et des Lyons ? Quels sont ces différents défis ? On posera la question à nos différents invités. Et juste derrière aussi, on va s'intéresser ici à l'actualité au niveau de la Fédération camerounaise de football. Vous le savez, la semaine dernière, il y a eu une rencontre entre la Fécafoude et les membres de la Fécafoude de 2009. Et puis, évidemment, c'était une rencontre visant à trouver des solutions définitives pour sortir de la crise. Mais on va quand même constater qu'à marge de cela, d'autres acteurs aussi de cette même Assemblée générale ne se reconnaissent pas dans ce qui a été dit lors de la rencontre avec le président de la Fédération camerounaise de football. On évoque tout cela dans cette émission. Fernand Nincam, ancien membre de la Fécafoude est avec nous ce soir. Fernand, bonsoir. Bonsoir, Makeda. Bonsoir à tous vos téléspectateurs et bonsoir aux copanélistes. Et c'est un plaisir pour moi de retrouver mon jeune frère Thierry Ndo. Toujours sur les réseaux sociaux, jamais en direct. Voilà, Thierry est avec nous. Bonsoir, vous allez bien ? Bonsoir, madame. Bonsoir aux autres membres du panel. Je suis bel et bien en direct cette fois-ci. Pas seulement sur les réseaux sociaux. Je suis en direct tous les jours. Et j'ai répondu favorablement présent à votre sollicitation depuis samedi dont je suis là. Oui, c'est bien passé. Douala n'a pas trop changé. Chaleur maximale. Mais ça va, il y a une chose à vous. C'est la première fois qu'on se voit en 2022. Oui, voilà. Juste à côté de vous, Raphaël Abouem Aldé. C'est un ancien sportif professionnel. Et entre autres, aujourd'hui, PCA du journal Signature. Bonsoir, Raphaël. Bonsoir, bonsoir Makeda. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci de m'avoir invité. Et c'est avec un grand plaisir que je retrouve Thierindo avec qui j'étais sur le plateau d'une chaîne concurrente il y a quelques semaines. C'est quelqu'un que je connais depuis des années. Et j'ai toujours un grand plaisir à partager les plateaux avec lui. Je profite aussi de l'occasion pour dire bonjour à l'aîné qui est là. J'espère qu'on va passer un bon moment parce que l'actualité est très chargée, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan sportif. De toutes les façons, on a toujours dit que ces deux marchent ensemble. On ne peut pas les dissocier, le sport et la politique. Ça vous fait bien justement de le souligner. Serge Zombo, analyste sport et attendu d'une minute à l'autre sur ce plateau. La pause à tue, dans un instant, ce sera juste après cette petite page de pub. Sous-titrage Société Radio-Canada Comblez votre soif de sensations nouvelles avec Cristal. Votre gamme de saveurs fruitées, allégées en sucre et en gaz. Cristal Drink, cristallisez vos envies. Donc à l'instant présent, l'actualité oblige. Comme vous le savez, la guerre en Ukraine n'a pas épargné le milieu sportif. Sport par sport, les sanctions prises à l'encontre de la Russie s'allongent. La FIFA et l'UFA ont annoncé conjointement la suspension des sélections nationales et des clopes russes de toutes leurs compétitions jusqu'à nouvel ordre. Le point dans ce reportage que nous propose notre chaîne partenaire, Vioé. La finale de la Ligue des champions ne se jouera plus dans la ville russe de Saint-Pétersbourg. L'UFA a annoncé que ce match prévu le 28 mai a été déplacé au Stade de France près de Paris. Autre décision prise par l'instance. L'organisation sur terrain neutre des matchs internationaux à domicile des clubs ou sélections ukrainien et russes jusqu'à nouvel ordre. Cela concerne le Spartak Moscou en lice en Ligue Europa ou le match des espoirs français en Ukraine le 29 mars. Le président de la Fédération russe de football, Alexandre Djoukov, dénonce une décision dictée par des motifs politiques. Dans une vidéo, les montrant eux et leurs familles confinés dans un hôtel de Kiev, des footballeurs brésiliens évoluant dans des clubs ukrainien du Shakhtar Donetsk et du Dynamo Kiev appellent leur gouvernement à faciliter leur évacuation. Salut les gars, nous voilà tous réunis, joueurs du Dynamo et du Shakhtar avec nos familles, logés ici à l'hôtel à cause de la situation. Nous sommes ici pour demander votre aide en raison du manque de carburant dans la ville, des frontières fermées, de l'espace aérien fermé. Il n'y a aucun moyen pour nous de sortir. Côté africain, de nombreux joueurs évoluants en Ukraine disent suivre la situation de près. Dans une interview accordée au site afrique.com, Ibrahim Kané, international malien évoluant à Vortsla, Paul Tava assure ne pas être inquiété dans la ville où il évolue. Pour les joueurs ukrainiens évoluant hors de leur pays, l'inquiétude demeure permanente. C'est le cas du gardien de but ukrainien du Real Madrid, Andri Lunin, inquiet selon son entraîneur Carlo Ancelotti. Il est clair qu'il n'a pas l'esprit qu'il avait avant. Il est inquiet parce qu'il a des gens proches de lui à Kiev. Il y a sa mère, ses amis. C'est normal qu'il soit inquiet. Et cela affecte son esprit, évidemment. En dehors de cela, je pense que l'entraînement l'aide à ne pas penser à cela. De son côté, le club anglais de Manchester United dit avoir évoqué son contrat de sponsoring avec la compagnie aérienne russe, Aeroflot. Idem pour la formation allemande de Schalke, qui a décidé de retirer de ses maillots son sponsor officiel russe, Gazprom. Le Grand Prix de Russie de Formule 1, prévu le 25 septembre à Sochi, a été annulé. Le comité international olympique a exhorté toutes les fédérations sportives internationales à annuler ou à délocaliser tout événement prévu en Russie ou au Bélarusse. Merci à notre chaîne partenaire Vioe pour ce point. Alors, Fédan Denkham, vous qui connaissez très bien le milieu de l'olympisme, avec son appel à ne pas justement inviter ou permettre la participation d'athlètes et de représentants officiels russes et biélorusses aux compétitions internationales, et aussi le retrait de toute distinction olympique aux hauts responsables, dont Vladimir Poutine. Est-ce que le comité international olympique, le CIO, n'a pas rompu là, avec une longue tradition de non-intervention dans les débats politiques, voire géopolitiques ? Je voudrais d'abord m'incliner, parce qu'il y a eu deux footballeurs qui sont décédés, deux footballeurs ukrainiennes qui sont décédés, je pense que c'était hier. Et pour revenir à votre question, ce n'est pas la première fois que le comité international olympique s'implique dans les affaires politiques. Vous vous souvenez, Taïwan en Chine, pour la Chine, le Taïwan est une partie intégrante de son territoire, alors que les Taïwanais n'acceptent pas cela, et même la communauté internationale. C'est pour ça qu'au cours des Jeux olympiques, je ne me rappelle pas de quelle année, Taïwan avait participé aux Jeux olympiques sous la bannière olympique. Donc Taïwan n'avait pas de drapeau, mais Taïwan était à ses Jeux, et justement parce qu'il ne fallait pas blesser les autres membres des Nations Unies, le comité international olympique avait fait participer Taïwan. Bon, ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, beaucoup de fédérations, autant prennent des décisions dans le même sens que le comité international olympique. Mais je voudrais simplement regretter que le président russe, M. Poutine, ne reste vraiment l'oreille sourde à tous ses appels, puisque jusqu'à maintenant, on continue à bombarder ce qui est... Ça rentrerait dans la guerre en elle-même, hein, on reste uniquement sur le plan... Puisque c'est ça qui sous-tend la question qui m'a été posée, donc on ne peut pas éluder cet aspect-là. Alors ces sanctions quand même contre la Russie, Raphaël, ont forcément un impact à plusieurs niveaux. Je disais tantôt, la FIFA n'a pas encore confirmé jusqu'à lundi soir. Si la Pologne, qui devait disputer un barrage pour le mondial fin mars contre la Russie, était directement qualifiée, ou si un autre format sera retenu, l'UEFA a également décidé d'exclure des compétitions européennes, le dernier club russe encore en lice, à savoir le Sparta-Moscou, qui ne disputera pas son huitième de finale de la Ligue Europa. L'UEFA a également déplacé, on disait tantôt, hein, de Saint-Pétersbourg au Stade de France, la finale de la Ligue des champions. Le comité exécutif de l'UEFA va se réunir prochainement à printemps pour décider de l'impact de l'exclusion de l'équipe russe sur l'euro féminin prévue en J, en Angleterre. La Fédération internationale de volleyball a retiré l'organisation du mondial 2022 de volleyball prévue en août et septembre prochains à la Russie, en basket aussi. La FIBA a aussi annoncé que les équipes russes ne seraient pas autorisées à participer à ces compétitions jusqu'à nouvel ordre, pareil pour l'athlétisme. Et comment est-ce que vous analysez toutes ces sanctions en cascade qu'on enregistre ? Alors, la question que vous me posez est très, très politique, parce que là, on sort du cadre du sport. On va déjà commencer par déplorer tous les morts qu'on voit tous les jours à la télévision en Ukraine, parce qu'on parle de vie, on parle de vie humaine. Et dans cette guerre, il y en a aujourd'hui qui sont en train de perdre leur vie, que ce soit du côté russe, que ce soit du côté ukrainien. Moi, il y a quelque chose qui me dérange, parce que, vous savez, depuis quelques décennies, ce n'est pas la première fois qu'un pays décide d'attaquer un autre. On a vu les États-Unis qui sont allés, pour suivre des raisons fallacieuses, faire la guerre en Irak. On a vu comment l'Afghanistan a été bombardé. On a vu comment Kadhafi a été tué. Nous, on n'a pas vu la FIFA se lever et porter des sanctions. C'est là où je me dis, est-ce que la vie de certains êtres humains est plus importante que d'autres, que pour d'autres ? C'est en ça que les décisions que prennent toutes ces associations sportives me posent problème. Parce que les Libyens sont en droit de demander, mais écoutez, nous, notre pays a été bombardé, et on n'a rien demandé à personne. Aujourd'hui, notre pays est un non-mance-lande. Qu'est-ce que la FIFA a fait ? Mais je crois qu'il y a une leçon, pour moi, à tirer de ça. C'est que la Confédération africaine et l'Union africaine doivent revoir toutes les stratégies et leur façon d'entreprendre leurs relations avec les autres confédérations et les autres associations. Parce qu'aujourd'hui, le monde est un rapport de force de façon permanente. Il faut qu'on s'organise pour être forts. Les Européens sont en train de démontrer qu'ils sont forts. Parce qu'un pays comme l'Ukraine, qui le considère très proche d'eux, est agressé. Et pour ça, il faut que tout s'arrête. Tout le reste du monde doit s'arrêter. Ça démontre simplement qu'il y a un mépris pour les autres. Et pour ça, nous devons regarder dorénavant les choses différemment. Parce qu'il y a une forme d'arrogance. Parce que les décisions de la FIFA qui sont prises. Est-ce qu'il y a eu une assemblée ? Est-ce qu'il y a eu un vote ? Est-ce que ça a été fait à l'unanimité ? Ou c'est quelqu'un qui l'a décidé ? Donc, il faut voir tout ça. Mais je crois qu'il est trop tôt. Et puis, il y a un phénomène, comme les Camerounais disent souvent, de suivisme. Alors, la FIFA a pris telle décision, chacun va de sa petite décision. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Russie est celui qui a le gros portefeuille. Et je ne serais pas surpris de voir que quand la guerre va s'arrêter, tout souvent repartir en courant, demander pardon à Poutine. Parce qu'en réalité, on dit toujours que c'est celui qui a le chèque, qui est le patron. Voilà. Je crois que, regardons, à la fin de... On souhaite que ça se termine vite. Et vous allez voir que tous ces gens vont retourner vers Poutine pour lui dire, écoute, voilà, c'était un peu compliqué, on était un peu obligés. Tous vont aller demander pardon, ils vont se remettre sur la table. Parce que le sport ne peut pas fonctionner sans les sponsors. Et aujourd'hui, les sponsors, les plus généreux, c'est les Russes. Alors, Thierry Ndo, on a quand même aussi lu que le comité international paralympique, par exemple, a décidé d'autoriser les sportifs russes et biélorusses à participer aux Jeux paralympiques de Pékin qui débute le 4 mars, dont après-demain. Alors que l'ombre d'une exclusion planait justement sur les athlètes de ces deux pays. Mais on précise qu'ils vont concourir sous le drapeau paralympique et ne vont pas figurer au tableau des médailles, selon un communiqué rendu public par le comité international olympique sur son site internet. Où est-on passé justement l'esprit olympique dans tout ça ? Non, je crois que, comme l'affaire la bombe l'a dit, nous avons dépassé le cadre du sport. C'est de la politique sportive qu'on fait à la limite même. La politique est en train de phagocyter le sport. C'est depuis le 24, c'est le 7e jour. Vous avez d'ailleurs vu qu'aujourd'hui il y a eu l'Assemblée générale des Nations Unies. Il n'y a que 5 pays, 5 pays qui se sont montrés favorables. 130 ont dit non et 30 se sont abstenus, parmi lesquels la Chine, l'Iran. On peut comprendre aisément pourquoi. Je pense qu'il y a eu un emballement, un emballement qui, de mon point de vue, sur la prise de décision est questionnable. Quand on revisite l'histoire, on va se rendre compte que à chaque fois qu'il y a eu des guerres, tout s'est arrêté, mais il n'y a pas eu de suspension, à mon sens. Vous vous souvenez quand même que les Jeux Olympiques de 1936 à Berlin n'ont pas pu avoir lieu du fait du sement des prémices de cette 2e guerre mondiale-là. D'ailleurs, même la Coupe du Monde, parfois on oublie de dire qu'entre 1938 et 1950, il n'y a pas eu la Coupe du Monde à cause de la 2e guerre mondiale. C'est-à-dire qu'après la France, on est tombé directement en 1950 au Brésil. Je pense qu'il y a eu un emballement, de mon point de vue, parce qu'aujourd'hui, on peut considérer ces sportifs comme des victimes collatérales. Or, vous savez très bien que la FIFA, beaucoup plus, elle met l'accent sur le respect de ses propres normes, de ses propres statuts, sans l'implication des tiers. Vous vous souvenez quand même que le drame, parce qu'il faut l'appeler ainsi, qu'on vit à l'Afrique à Foutenso, ou le mélodrame qu'on vit à l'Afrique à Foutenso, vous vous souvenez qu'en 2013, on nous avait suspendus pour peu que ça. On avait dit que des hommes en tenue, qui étaient venus encadrer un processus normal, c'est-à-dire John Begueninde devant, prend la place d'Iham Mohamed en péché. La FIFA nous avait suspendus pendant 20 jours, en 2013, parce que des hommes en tenue s'étaient retrouvés dans l'enceinte de l'Afrique à Foutenso pour essayer de juguler tout ce flux de personnes. Aujourd'hui, elle prend des décisions. Je rappelle quand même que le dernier pays qui a organisé la Cour du Monde, c'est la Russie. Il ne faut pas l'oublier. Et en termes de rédivance au lieu de droits, de droits à TV, on n'a pas connu mieux que ça. Donc c'est la Russie qui a organisé la dernière édition, la Cour du Monde, c'est encore frais. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, quelque part, c'est une bataille qui s'est déportée sur le plan politique. La Russie, c'est un État continent, pays très vaste, pays autonome sur presque tout, avec un président de la République qui est charismatique et très pointilleux. Vous avez vu, on a voulu toucher Vladimir Poutine dans ce qu'il aime le plus. Tout le monde sait qu'il ne blague pas avec les performances des athlètes russes. Vous vous souvenez que lors des derniers JO, il y a presque 350 athlètes russes avaient été obligés de repasser par la case du TAS pour aller compéter parce qu'il y avait un problème de dopage. Ils étaient tous passés par le TAS. Je pense qu'aujourd'hui, on a voulu l'affaibler sur ce plan-là, mais on a oublié justement qu'il y a des dégâts collatéraux, des dégâts collatéraux des victimes collatérales, notamment ces sportifs-là. La Russie doit disputer un match de barrage dans quelques semaines contre la Pologne. Au lieu peut-être de suspendre, comme cela se murmure, peut-être annuler la Coupe du Monde, c'est en novembre. Pourquoi priver des footballeurs qui n'ont rien demandé ? Vous avez vu les vidéos. Même certains footballeurs russes, sportifs russes, sont désabjugés par cette affaire. Je pense qu'il y a eu une sorte de frénésie parce qu'on a voulu affaibler Poutine dans ce qu'il aime le plus. Généralement, on dit que c'est ce que vous aimez trop, qui finit par vous tuer. On a suspendu à gauche, à droite. Mais oubliez que ces athlètes ne sont pas parmi les facteurs déterminants, déclenchants de cette guerre-là. Une guerre politique, une guerre de leadership de 100 ans. Parce que quand on parle de l'Ukraine, de la Russie, ça part de 1922 jusqu'à ce jour. Je pense que, de ce que je suis totalement d'accord avec le début du propos de Raphaël Aboum, on n'a pas mesuré. Parce que si on doit également aller voir ce qu'on a fait chez les autres, donc il ne doit pas y avoir d'état d'un pour d'autre et pas pour d'autre. On aurait également pu sanctionner les États-Unis pour un certain nombre de choses, la France pour un certain nombre de choses. Vous savez par ailleurs que la Libye joue tous ses matchs hors de ses bases depuis quasiment 10 ans. Je ne sais pas si ça a changé. La Libye joue tous ses matchs en Tunisie à cause de l'instabilité qui a été créée en 2011. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'on a été trop pressés. On peut prendre des mesures conservatoires, peut-être comme on dit localiser la finale de la Champions League, mais de là à priver des footballeurs. Parce qu'au demeurant, au-delà de discuter une Coupe du Monde, il y a une plus-value, il y a une exposition par rapport à votre plan de carrière. Mais quand vous le faites, vous pensez faire du mal à celui qui est au-devant de la salle, mais beaucoup plus ce sont ces sportifs-là que vous privez. Donc je pense qu'on aurait pu réfléchir, quitte à annuler, j'ai lu, je ne sais pas si c'est avéré, lorsqu'il a appris qu'on risquait de suspendre la Russie, Poutine aurait dit que, est-ce que cette Coupe du Monde doit même se dérouler au Qatar ? Donc ça reste à vérifier. Vous avez vu que lui-même, il est judoka, la Fédération internationale, le judo l'a suspendu également. Donc je pense que ça, on s'emballe un peu trop par rapport à cette situation. Il faut prendre, il faut, les sanctions doivent être graduelles. Ce qui se passe en politique, comme la FIFA elle-même le dit, ne doit pas déteindre sur les footballeurs. Voilà, peut-être pour sortir de ce sujet, Serge Zembo, qui nous a rejoint en plateau. Bonsoir Serge. Bonsoir Luzine. Voilà, un petit, un mot rapide sur ce sujet, les suspensions en cascade des équipes nationales des clubs russes. Vous savez, tout à l'heure, Raphaël disait des choses qui peuvent être vraies et d'autres pas. La guerre, par exemple, en Irak, les États-Unis ne sont pas allés à envahir l'Irak. C'est l'Irak qui a d'abord envahi le Koweït. Il faut bien que le monde fonctionne d'une certaine manière. Il y a des choses qu'il a dû dire qui sont vraies, ça c'est clair. Mais, il fallait bel et bien que quelqu'un arrête les velléités de Saddam Hussein. Parce qu'il attaquait déjà le Koweït, qui était un pays tout à fait également libre et souverain. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il faut bien que ça commence quelque part. Bon, naturellement aussi, la France n'a jamais envahi, je dis bien, jamais envahi la Libye. C'était une résolution de l'ONU. Sauf que les Français étaient un peu plus prêts. Il y a des choses qui se sont dites, ça c'est clair. Parce qu'il y a eu des problèmes entre Kadhafi et Sarkozy, qui parlaient beaucoup plus sur sa campagne. Mais la France allait trop trop vite. Au moment où la résolution se passait, les Français étaient déjà prêts à décoller. Ça a créé effectivement une instabilité. Là, je suis d'accord un peu avec lui. Mais il faut bien que certaines choses s'arrêtent. Est-ce qu'on va donc permettre, comme aujourd'hui c'est la Russie, permettre que la Russie puisse envahir aujourd'hui l'Ukraine, demain la Lothénie, demain la Pologne, ainsi de suite, et puis continuer à laisser passer parce qu'il faudrait bien que les footballeurs jouent. Il faut bien qu'on s'hésite. – On n'avait pas vu les tensions sportives aussi ? – Oui, oui, je viens, j'en viens. – Je pense que c'est ce qui a été créé sur ce plateau. – J'en viens, justement. J'en viens, justement. Il faudrait bien que lorsque l'État central pose des actes, c'est-à-dire que vous avez dit tout à l'heure, je suis d'accord avec eux, que Poutine est un monsieur qui est charismatique, lorsqu'il pose des actes, il faudrait bien qu'il sache qu'il y a des conséquences qui peuvent arriver. Et c'est normal que la FIFA, pour moi, ça c'est tout à fait normal, qu'elle suspende, que les gens suspendent. – Donc les athlètes… – Oui, tout à fait. Si, la suite c'est quoi ? La suite c'est qu'en fait, on voudrait, comme l'a dit Do, affaiblir un tout petit peu Poutine sur ce qu'il aime. Il n'y a pas que ces sanctions, il y a beaucoup de choses. Si vous avez regardé, moi je suis un peu, l'actualité de temps en temps, quand j'entends à la maison, vous allez regarder, vous allez voir que les Russes sont aujourd'hui beaucoup plus devant les guichets automatiques pour essayer de reprendre un peu d'argent. – Non, c'est réputé en sport, parce que ça nous concerne notamment. – Oui, je suis en sport, on reste en sport tout à l'heure quand il a parlé de politique. – On va laisser l'économie, on va laisser la politique à Duputat-Tombor, voilà. – Alors, je suis en train de dire qu'il n'y a pas que ça, vous voyez un peu. Et là, en ce moment, c'est vrai que ce sera effectivement affaibli. Je l'ai dit tout à l'heure que Chelsea est désormais à vendre. C'est un club de cœur à partir du moment où le but, c'est d'essayer de faire en sorte que les origans russent, qui sponsorisent, ça c'est vrai, il y a Gastron qui sponsorisent le football aujourd'hui, soient naturellement neutralisés, quitte à ce que, si c'est possible que Poutine puisse revenir à la raison. Pourquoi ? Pourquoi pas ? Moi, je pense que dans cette optique-là, ce n'est pas forcément pour aller suspendre les athlètes et autres. Et puis, ce n'est pas la première fois qu'il a parlé peut-être de 1966. Il y a eu le cas où des Israéliens ont été enlevés, je pense, pendant une... – Oui, sauf qu'à même temps on vous dit la politique, le sport, et Tessera, la politique ne doit pas se mêler au sport. Aujourd'hui, avec ce qu'on voit... – C'est ce qu'on dit, même Raphaël qui est assis, tout le monde, c'est ce qu'on dit toujours, mais le sport et la politique ne font qu'un, quels que soient les cas. Il y a toujours une politique, même en sport. Il y a quand quelqu'un arrive et dit « J'ai un programme, j'ai un programme pour être élu, président » ou ainsi de suite, il y a un peu de politique là-dedans. Je pense que c'est naturel. – Voilà. Vous souhaitez réagir quand même, rebondir, Raphaël, avant qu'on passe à autre chose ? – Non, on n'est pas... on n'est pas dans un débat politique. – Oui, mais moi, je voudrais juste... – Encore que je n'ai pas fait de politique. – Je voudrais juste rappeler... – Je vais prendre le temps de parole de Raphaël pour dire qu'autant... – Je vais juste rappeler le débat. – On peut aller dans ce sens, mais autant il faudrait quand même, parce que, je l'ai dit, la FIFA à ce niveau, on n'est pas obligé de jouer. À défaut de suspendre, on n'est pas obligé de jouer. On peut s'arrêter, comme on l'a fait en 1936 pour les JO et pendant 12 ans pour la Coupe du Monde. On n'est pas obligé de jouer. C'est pour ça que je parle de sanctions graduelles. On n'est pas allé un peu trop vite. On va faire payer à des gens ceux dont ils ne sont pas responsables au premier dégré. À défaut de ça, on n'est pas obligé de sanctionner directement. Moi, c'est au niveau de la mesure. – C'est les chaises de sanctions qui... – Ça nous atteint même tous. – Parce que vous connaissez un peu le cas du joueur de Dynamo Mouskou, excuse-moi, Raphaël, le Camerounais, je crois, – Jake Clinton. – Jake Clinton, ça nous atteint. – Oui, mais moi, je suis pas dans cette émotion-là. – Donc, je suis d'accord. Moi, je dis, ça nous atteint. Et même, c'est vrai qu'on ne va pas parler économique. Économiquement, il faut faire attention que les pays africains peuvent également être atteints dans les jours qui viennent. – Oui, Raphaël. – Non, la réalité, c'est que la situation actuelle, si on parle de l'économie, moi, je sors d'une réunion où, tout de suite, on constate déjà qu'il y aura un impact sur le Cameroun. Parce que l'augmentation du prix du baril de pétrole pour un pays comme le Cameroun, dont la raffinerie ne fonctionne plus, c'est un problème. Donc, naturellement, ça va avoir un impact. Et malheureusement, comme les produits pétroliers sont subventionnés au Cameroun, le Camerounais, à la pompe, ne va pas le sentir. Mais dans les caisses de l'État, il y aura un gros impact. Ce que je vais revenir, je vais essayer de revenir à ces propos, parce que, vous savez, on est sur un plateau sportif. Donc, on fait un peu des choses de façon light, on suivole, on prend l'essentiel. Je veux dire que si on rentre dans le fond de pourquoi les États-Unis sont allés faire la guerre en Irak, c'est vrai qu'à la base, l'Irak n'était pas, Saddam Hussein n'était pas quelqu'un d'exemplaire, mais ce qui a suivi était disproportionné et les dégâts que le peuple irakien paye jusqu'à aujourd'hui, ça n'en valait pas la peine. Je suis d'accord avec toi, mais je dis le fait générateur, c'est qu'il est allé en pays le point. Là où nous sommes en train de poser problème, ce qu'on dit, si toutes les organisations internationales sportives avaient pris le choix, dès le départ, de dire chaque fois qu'un pays va avoir un comportement indécent avec l'autre, on le sanctionne, on ne serait pas en train de discer, mais ce n'est pas le cas. Le problème, moi je vous parle, je suis français, je réside en France, je paye mes impôts en France, je suis directeur d'une société française, donc je parle avec honnêteté. Le problème aujourd'hui, cette guerre, c'est l'arrogance. Moi je parle encore avec certains compatriotes, si vous écoutez ce qui sort de leur bouche, vous allez être choqués. Les mecs qui vous disent, ce n'est pas normal que Poutine attaque l'Irak. Et quand tu leur dis, mais quand certains pays africains sont agressés, les mecs qui vous disent, ce n'est pas grave, c'est très loin de chez nous. Si quelqu'un vous sort ce raisonnement là, vous dites quoi ? Quand vous regardez la télévision, vous regardez les policiers polonais qui empêchent aux Africains de monter dans les trains pour fuir la guerre. Qu'est-ce que ça vous dit ? Le problème c'est celui-là. Le problème c'est que les Européens ont une forme d'arrogance qui est telle qu'aujourd'hui, ils n'arrivent même plus à le cacher. Et ça se répercute même dans les instances sportives internationales. Malheureusement, leur arrogance, qu'ils ont toujours eu sur des pays faibles, parce qu'aujourd'hui, cette situation dans laquelle nous sommes, on est en train de constater l'échec des Nations Unies, l'échec de l'Union Européenne. Parce que si les Nations Unies étaient responsables, si c'était des gens sérieux, ils n'auraient jamais donné le mandat pour qu'on aille bombarder la Libye. La Libye dont vous parlez. Ils n'auraient jamais, parce qu'on sait bien que les informations sur lesquelles ils se sont basés pour faire des résolutions étaient fausses. Ok ? Ça, on le sait. Maintenant, vous prenez le soin de dire maintenant, nous allons nous mêler de politique. Mais de toutes les façons, nous, on a toujours dit, à ce qui concerne l'Afrique, que le sport et la politique sont indissociables. Parce que c'est les politiques qui financent le sport. Et les politiques se sont toujours servies du sport pour leur propagande. La récupération. Et nous sommes tellement en plein dedans aujourd'hui que, c'est pour ça que je disais, le monde est en train de changer. Le monde est changé sous nos yeux. Il faut simplement qu'on prenne conscience que le monde de demain ne sera plus comme celui d'hier. Il faut qu'on en prenne hâte. parce que si nous n'avons pas des institutions fortes, je vais parler de l'Afrique, je parle des fédérations africaines, je parle de la confédération africaine, si on n'a pas un bloc fort pour discuter d'égal à égal avec ceux d'en face, on va toujours être méprisé. Parce que, vous savez, nous ne pouvons pas être surpris. Quand Gianni Mfantino vient au Cameroun, qui va voir ? Il cherche au président de la fédération ? Non, il cherche au président de la République. Le chef de l'État. Moi, j'ai vu, et ce n'est pas seulement lui. Quand Ayatou était président de la CAF, quand il arrivait dans un pays, c'est le président qui venait l'accueillir à l'aéroport. Donc, ce n'est pas nouveau. Mais nous disons que cette guerre, qui est une guerre idéologique, qui est une guerre de non-respect des engagements pour certains, qui est une guerre, qui est la défense du territoire national pour d'autres, est une guerre qui est en train de changer la physionomie du monde. Et même sur le plan sportif, parce que jamais les choses ne seront plus comme avant. Et il faut qu'on en prenne acte. Et que les acteurs du sport au Cameroun et en Afrique regardent avec beaucoup de lucidité ce qui se passe en ce moment. Parce qu'après cette guerre, le monde ne sera plus le même. Que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique. Parce que sur le plan politique, nous constatons, nous constatons avec effroi... que les gens soient forts pour discuter avec eux et se faire respecter. Voilà, peut-être qu'on va permettre à Fennan Ingram de terminer sur le sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, tout ce qu'on observe là, ça implique un changement de paradigme désormais ? Disons que, à l'instant, ce qui est en train de se passer va certainement bouleverser le mouvement sportif dans le monde. Il va falloir, comme disait la poème tout à l'heure, il va falloir que les décideurs repensent la politique sportive mondiale. Oui, parce qu'il y a des choses qui se passent en ce moment qui ne sont pas prévues dans les tests, notamment les interventions de fédérations sportives dans les affaires qui ne les concernent pas. Parce qu'hier, on disait que le politique ne devrait pas s'immixer directement dans la politique. Et curieusement, c'est quelque chose qui n'est même pas possible, qui n'est même pas imaginable. Et il faudrait savoir qu'aujourd'hui, les enjeux sont très grands. Ce n'est pas simplement, comme a dit Edo tout à l'heure en 1936, aujourd'hui, les enjeux, surtout économiques et politiques, dominent sur le reste. Donc, même si on met en devant le sport, il faut reconnaître que le sport n'est qu'un véhicule qui profite à ses décideurs politiques. Donc, il va falloir que les sportifs eux-mêmes, qui prennent conscience des enjeux et qui sachent à quel moment ils peuvent... Il est bien vrai que le Comité international olympique est un instrument des Nations Unies. Et j'ai pris l'exemple tout à l'heure de Taïwan, qui se retrouve aux Jeux olympiques sans être un État reconnu. Parce que Taïwan, étant considéré par les Chinois comme une partie intégrante du pays, dont je l'ai dit tantôt. Donc, il va falloir que... Ça va être difficile pour les sportifs de se décider, de s'autodéterminer. Mais dans tous les cas, il faudrait qu'on pose déjà les jalons en espérant que dans un avenir plus ou moins lointain, que des situations de crise comme celle-ci... Un avenir lointain. Voilà. Je dis plus ou moins lointain parce que parler de moyen terme, le moyen terme, ce n'est pas dans 2-3 ans. Donc, il va falloir que cet appel que nous lançons en plateau soit répercuté dans d'autres lieux et que des gens aient des oreilles attentives pour écouter et prendre de bonnes décisions. Voilà. Merci bien, Fernand, pour cette analyse. On va peut-être avoir qu'un petit break pour parler de volleyball rapidement pour rappeler que la Cameronaise Christelle Nana, comme vous le savez, a donc raccroché à 32 ans la capitaine de l'équipe nationale de volleyball. Christelle Nana, qui évolue du côté de la France, a donc décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. Elle a annoncé il y a quelques jours sur les réseaux sociaux championne d'Afrique avec le Cameroun en 2017, 2019 et 2021. La joueuse a été également élue meilleure attaquante au championnat d'Afrique de volleyball féminin en 2013. Elle fait aussi partie de l'équipe nationale du Cameroun qui a disputé chez le championnat du monde de volleyball féminin en 2014 en Italie et aux Jeux olympiques de 2019 du côté du Brésil. On va peut-être permettre à Raphaël qui connaît quand même très bien cette joueuse parce que vous êtes très proche aussi de la Fédération Cameronaise de volleyball. Aujourd'hui, c'est Christelle Nana qui raccroche définitivement avec sa carrière internationale. Non, il faut dire que ce n'est pas un secret. La société des gréants, je suis directeur responsable de l'Afrique qui a volé depuis 7 ans aujourd'hui. Et oui, effectivement, je connais toutes ces joueuses. Je crois que Christiane Nana n'est pas la seule. Il y a Stéphanie Mogou qui a raccroché aussi pour l'équipe nationale. Je crois que c'est le cycle normal de la vie. Il y a un début et une fin. La seule chose qu'on peut dire, ce qu'on est très heureux pour ces filles parce qu'elles ont fini quand même sur un titre de championne d'Afrique et ce n'est pas quelque chose qui arrive à tout le monde. Elles ont été des joueuses exemplaires durant toutes les compétitions qu'on les a vues. Elles ont été des bons produits marketing en tant que sponsors. Là, c'est le sponsor qui parle. Des filles avec une discipline et une probité comme on aimerait beaucoup voir. On aurait pu dire ça du football avant mais aujourd'hui, depuis que le président Samuel Hector est là, le football est en train de redevenir comme on aurait voulu qu'il soit. Donc, je crois que je vais souhaiter simplement un bon vent à Nana et à Stéphanie pour les nouvelles aventures où elles vont se consacrer totalement en club. Elles ont donné le meilleur à l'équipe nationale du Cameroun. Elles ont fait vibrer les Camerounais et les Camerounais sont reconnaissants pour tout le bonheur qu'elles leur ont donné parce qu'elles sont quand même deux fois champions d'Afrique. Ce n'est pas rien et je crois qu'elles ont eu beaucoup de bonheur à chaque fois quand elles sont revenues ou même quand elles ont gagné l'autre fois au Cameroun. La chaleur, la popularité, la ferveur avec laquelle les Camerounais ont toujours été à leur côté leur ont donné beaucoup. Je crois qu'elles sont tristes de finir en équipe nationale mais il fallait bien un jour qu'elles s'arrêtent et elles ont estimé que c'est le bon moment. D'ailleurs, pendant la finale qu'elles ont gagné et je l'ai dit sur le plateau d'une autre chaîne télé, je disais je pense que quand je regarde ces filles jouer, je pense que pour certaines c'est leur dernière compétition. Bon, certaines personnes m'ont tiré dessus. Aujourd'hui, les gens me donnent raison parce que malheureusement, sachant en privé déjà ce que je savais, les gens m'ont tiré dessus mais finalement, j'ai raison. La seule chose qu'on se pose comme question c'est est-ce que aujourd'hui, et c'est la question que je posais pendant cette finale, c'est est-ce que la relève la relève immédiate parce qu'il y a les compétitions qui arrivent là. Est-ce que la relève est prête ? Et c'est cette question que j'ai posée que certaines personnes n'ont pas supporté et n'ont pas apprécié pourtant, on était dans du vrai. Aujourd'hui, les filles annoncent officiellement qu'elles arrêtent. Maintenant, regardons l'équipe, quelle équipe nous avons et qu'est-ce qu'elle vaut. Et là, les gens vont comprendre que quand nous autres on vient sur les plateaux télé, comme on n'a rien d'attendre de personne, on est honnête. Maintenant, ceux qui me tiraient dessus vont commencer donc à voir la réalité parce que sans ces filles-là, on va maintenant voir le vrai niveau de notre équipe parce que la question que je posais, c'est les gens se sont contentés de suivre les performances de ces joueuses qui étaient très talentueuses, qui marchent sur le toit de l'Afrique. Mais est-ce que le travail que Serge Abouem fait avec la refondation est un bon travail ? Mais est-ce qu'il y a... Vous savez, parfois, quand on a des résultats, on a tendance à baisser la garde, à se plaire, à s'asseoir sur ses acquis. C'est souvent le piège. Il faut quelqu'un à côté pour vous titiller, pour vous appeler que, oh les gars, c'est vrai que là on est en haut, mais qu'est-ce qui va se passer après ? Et c'est après là que personne ne pose la question, j'aimerais poser la question à savoir, est-ce que vous êtes sûrs ? Parce que le volleyball est un sport particulier, vous avez quelques 6 ou 7 joueuses sur le terrain, n'est-ce pas ? Je disais, est-ce que le casting qu'on fait sur la relève, celles qui vont immédiatement remplacer ces filles qui sont en train de sortir de l'équipe nationale, est-ce que vous êtes sûrs que vous avez fait les bons castings ? Parce qu'il faut dire qu'il y a des joueuses qui ont toujours été amenées à des compétitions, question de les préparer, un peu comme le Kenya fait. Parce que quand vous regardez la finale que nous gagnons, quand vous regardez l'équipe du Kenya en face, c'est des jeunes joueuses. Il y a quelques doyenes, mais là, ils préparaient déjà la prochaine Coupe d'Afrique. Et moi, je regardais dans le match en faisant la comparaison entre les jeunes joueuses que nous avons, nous, et les jeunes joueuses qu'on avait en face, et par poste, j'essayais de comparer le niveau. Et à la fin, j'ai quand même tiré la conclusion, moi, à mon petit niveau, je me suis dit, là, on a beaucoup du boulot. Et les gens ont dit, non, il ne faut pas dire ça parce que vraiment, comme le Cameroun vient de gagner, il ne faut pas annoncer les mauvaises nouvelles. Non, on est dans du concret. Bon, là, les filles ont arrêté, il y a des compétitions qui arrivent. J'espère que les filles qui doivent assurer maintenant la relève, j'en connais, je les connais toutes, j'espère qu'elles vont vraiment se mettre sérieusement au travail parce que Christelle Nana et Stéphanie Mougou ont tellement mis la barre que les Camerounais sont tellement habitués à voir les voléreuses gagner qu'ils auront du mal à accepter que du jour au lendemain, l'équipe nationale du Cameroun de volleyball ne soit plus attrayante, agréable à voir jouer comme ça a été dans le passé. Et moi, c'est un peu ça mon inquiétude. Mais je sais que le président Saint-Jabouin et tout son staff travaillent d'arrache-pied pour que le fossé ne soit pas très grand. Mais je pense quand même que ça va être difficile de remplacer des joueuses de ce calibre. Ce n'est pas facile. On va évidemment attendre de voir quand même les sorties de notre équipe nationale pour avoir une idée. On passe donc à la seconde partie de cette émission consacrée au débat. Je disais tantôt deux thèmes au menu ce soir. Merci à Eric Gando. On va parler des assises entre l'Africa Foot dès l'âge et de 2009 est la fin de la crise. Mais avant, on s'intéresse à l'équipe nationale de football du Cameroun avec Rigo Berson qui, comme vous le savez, est le nouveau manager sélectionneur. L'on l'a appris donc lundi dernier dans un communiqué rendu public par le ministre des Sports et de l'Éducation physique qui précise que c'est sur haute instruction du chef de l'État. À la tête du nouveau staff des Lyons indomptables Rigo Berson remplace le portugais Antonio Conceçao qui, il y a encore quelques semaines, était dans les bonnes grâces du gouvernement. Souvenez-vous qui avait décidé de le maintenir à son poste compte tenu des défis immédiats qui attendent les Lyons indomptables du Cameroun dans ce mois de mars. Ce retropédalage du ministre des Sports nous amène donc à revenir sur le contexte même de la nomination de Rigo Berson. Comment est-ce que les Camerounais ont justement accueilli cette nomination ? Nous vous proposons à l'instant de suivre ce reportage de Léla Reine-Ganzeu suivi aussi des avis des fans de football rencontrés à Douala. L'urgence actuellement c'est la préparation dans la sérénité, dans l'unité, dans l'harmonie des barrages en mars prochain, c'est-à-dire dans un mois et quelques jours. Et pour cela nous avons une équipe une équipe qui est en train de monter en puissance, une équipe qui a montré sa force, son fighting spirit, sa combativité. Nous avons un staff technique composé d'expatriés mais également de Camerounais. On ne le dit pas assez. M. François Mambic, M. Jacques Songo et tous les autres compatriotes qui sont dans le staff technique. La priorité actuellement ce n'est pas de déstabiliser l'équipe. Ce n'est pas de déstabiliser l'équipe en la décapitant. La décapiter ça veut dire couper la tête de l'entraîneur de l'entraînement. Au commencement était cette sortie du ministre des Sports et de l'éducation physique après l'élimination des lions indendables en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations organisée par le Cameroun. Une élimination pensent certains dû au mauvais choix tactique de l'entraîneur sélectionneur Antonio Conceissao. Alors que les questions de son maintien ou non et de l'importance d'avoir un entraîneur camerounais alimentent les discussions même au sein de la Figa-Foot désormais dirigée par Samuel Lutofis, le professeur Narcisse Mollekambi tranche le débat avec assurance sur la chaîne publique en annonçant le maintien de Conceissao. Le Sénégal avait un coach sénégalais l'année dernière mais il n'a pas remporté le trophée. Ce n'est pas une panacée et chaque fois que nous avons remporté des trophées il ne me semble pas je ne suis pas ministre des sports mais j'ai quand même la mémoire qui me rappelle que chaque fois que nous avons remporté un trophée c'était avec un sélectionnaire d'origine étrangère. Quinze jours après cette sortie c'est le même professeur Narcisse Mollekambi qui revient avec honneur cette fois annonçait à l'opinion publique dans un communiqué de presse que sur très haute instruction du président de la République un Camerounais Rigobertson Baanac est désormais manager sélectionneur des liens indentables. Deux semaines pour se dédire on se souvient qu'après sa sortie le 13 février sur la Ciativie le ministre des sports avait été recadré par le président de la FEC à foot. Samuel Etofis dans une lettre signée le 14 février renvoyé à l'école du droit le professeur Narcisse Mollekambi pourtant agrégé de droits publics et de sciences politiques en lui rappelant que la gestion administrative et technique du football relève de la compétence du président de la FEC à foot. De l'eau dans le gaz un bras de fer qui a fait tenir au secrétaire général du ministère de la communication des propos peu flatteurs à l'endroit de Samuel Etofis d'autant plus que quelques jours avant le 18 février un article de Jeune Afrique annonce de façon péremptoire que Rigober Sombaanac est le nouveau sélectionnaire des Lyons indontables nommé par Samuel Etofis. Moins d'une heure après l'article est supprimé et une version moins péremptoire et faite de questionnement est cette fois publiée. Confirmation ce 28 février 2022 Rigober Sombaanac est donc le nouvel entraîneur des Lyons indontables sur haute instruction du chef de l'État. Des instructions de Paul Biya qui en mettant un terme au bras de fer entre le MINSEP et le président de la FEC à foot semble attester de ce que ce dernier Samuel Etofis est effectivement le bras long de jour comme de nuit. L'élimination de sang à la tête de l'équipe nationale c'est une bonne chose. Sombaanac d'abord était un valeureux capitaine. Il a remporté beaucoup de trophées avec les Lyons indontables. Il maîtrise bien l'équipe nationale. Moi je pense qu'il donnera à ses poulains sa détermination qu'il a toujours fait pendant qu'il dédustate. Ce monsieur va nous apporter beaucoup de choses. Merci déjà pour le gouvernement qui a pu tenir responsabilité pour pouvoir donner un peu de chance à un Camerounain de pouvoir veiller sur cette équipe. Je suis certain qu'il fera tout ce possible pour que tous les Camerounais puissent avoir la joie auprès de lui. Vraiment je suis très très content pour l'élimination de Sombra à la tête de Lyon pour sélectionner les Lyons. Donc il va travailler comme il faut. C'est tout ce qu'on attendait des Lyons. Si c'est rigaud, c'est le bon, c'est le bon. On a vu comme le Sénégal, le Sénégal avait un entraîneur local, ils ont fait quelque chose de bon. Le Cameroun a remonté le jeu d'un peu qu'avec un entraîneur local. Si rigaud, on espère pour le bon, ce sera le bon. Ils ont fait le bon choix. que Magnan, tel que nous l'avons connu avant et tel que nous le connaissons jusqu'à aujourd'hui et tel qu'il a tenu l'équipe, on est su qu'il pourra faire quelque chose de meilleur pour notre équipe. Donc vraiment, je fais confiance à Magnan et puis je lui souhaite vraiment bonne chance. Sombra n'est pas à la hauteur de cette tâche. Il fallait trouver quelqu'un d'autre. Je vois Patrice Beaumont qui pouvait être à la hauteur. En plus, Sombra est malade. Il n'est pas en santé. C'est une tâche très difficile, très pénible. Il faut travailler beaucoup. Voilà pour ce reportage et évidemment ce Vox Pop réalisé dans la ville de Douala à propos de la nomination de Rigobertson à la tête du staff technique des Lyons et Nombe-Table. Aujourd'hui quand même, Serge Zambou, on observe, si on parle de rétro-pédalage du ministre des Sports, ça vous pose un problème ? Non, non, non. Parce qu'il y a des termes qui ne vous arrangent pas du tout. Oui, il y a des termes pour moi qui ne m'arrangent pas beaucoup. Parce que lorsque dans le reportage, je dis, j'entends le président de la FEC à foot un recadré, vraiment, moi ça ne m'arrange pas. Ça n'a pas été le cas. On a quand même vu l'inversion du président de la FEC à foot au lendemain de la sortie du ministre des Sports qui est rappelé quand même à un certain nombre de dispositions concernant l'équipe nationale. Vous appelez ça quoi ? Je crois avoir bien lu sur haute instruction du président de la République. C'est ça qui fait en sorte que le ministre fasse le rétro-pédalage à mon avis, à mon sens. Mais non. Donc si ça ne parlait que de lui, il n'aurait pas fait. Peut-être. Il y a quand même quelqu'un qui est au-dessus de lui. C'est pour ça que je dis qu'essayons de respecter la hiérarchie des choses. Quel que soit le cas, la FEC à foot n'est pas un État dans un État. La FEC à foot, je pense que c'est quand même l'État qui donne la possibilité. La FEC à foot était dans son rôle ou pas ? Elle est dans son rôle. Eh bien, je continue. Là, vous m'envolez. Non, allez-y. Bon, on l'a dit. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Je disais que la FEC à foot n'est pas un État dans un autre. Et je disais que pour que la FEC à foot puisse exister, elle prend comme l'agrément au niveau de l'État. Et qui représente l'État dans ces conditions-là, je pense que c'est le ministre des Sports. Bon, alors maintenant, quand moi je peux te donner l'agrément et que tu me dises après que tu me recadres, je ne pense pas, que ce soit le terme qui soit approprié. On peut utiliser d'autres thèmes mais me recadrer, je dis non. C'est à ce niveau-là que j'ai réagi. Maintenant, vous avez posé la question de savoir si ce n'était pas le cas. Bon, tout à l'heure, Thierry parlait d'une convention. Comment je trouve toujours ? Et d'un décret. Il n'y a pas encore parlé. Oui, c'est en offre. On va parler en offre. C'est en offre. Ah d'accord. Et Thierry que je suis... Encore que la convention... La convention, elle existe, hein. C'est quelqu'un que je suis beaucoup. Ça, il le sait. Je crois que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Yaoundé, lors de l'éducation du Fils-Aimpo. Il m'a interviewé et tout. Donc, c'est quelqu'un que je suis beaucoup. Alors, je disais donc, je ne peux pas dire ce qu'il a dit aujourd'hui mais ce que je suis... Quand vous essayez de voir ces conventions et ces décrets, c'est un peu flou. Et tout à l'heure, je rebondis sur ce que disait Raphaël. Tout à l'heure. Il a dit, c'est celui qui paye. Oui. C'est celui qui paye qu'on suit. Bon, moi, je comprends. Je ne pense pas que ce soit clair. Je pense que c'est moi qui paye. C'est moi qui devrais aussi choisir. Maintenant, la convention, ce qu'on te dit sur proposition, je pense que c'est écrit bel et bien, sur proposition du président de la Fécafou, le ministre des Sports, nom. On est d'accord là-dessus. Je crois que c'est ça que ça dit. Voilà. Et à partir du moment où moi, je paye, moi, je ne vois pas comment est-ce que toi, tu viendrais choisir. Là, c'est un peu flou. Donc, maintenant, quand le président de la Fécafou essaie effectivement de tirer la couverture d'un tout petit peu de son côté, quand le président de la Fécafou dit, voilà, et puis, je crois qu'il a été absolument malin. Moi, j'ai apprécié. Il vient de dire quelque chose là depuis qu'Eto est là. Les choses semblent marcher. Il n'est pas allé quand même au-devant de la scène. On ne peut pas dire aujourd'hui que c'est lui qui fait en sorte que le ministre se fasse de rétablir le pédélage. On lui a donné, je crois, trois jours, 72 heures, pour décider. Il n'a jamais, à mon sens, je n'ai jamais suivi Eto prendre position par rapport à X ou à Y. Il avait demandé peut-être que les choses se sont passées sous la table. À partir du moment où ça s'est passé sous la table. Mais je pense que ça s'est passé dans les conditions qui sont celles que je pense être claires. On dit, sur haute instruction du président de la République, vous voyez un peu, il y a le président, il y a le premier ministre, il y a les ministres. Sur haute instruction, quand ton chef te dit, tu fais, même si tu n'as pas pu, tu avais d'ailleurs une option à prendre, c'est lui seul qui définit la politique. On a dit tout à l'heure, il le disait, qui définit la politique de la nation. Alors, à partir du moment, mais qu'on me dise que le président de la Fekafour a recarré le ministre, vraiment, je préfère le mettre en tes guillemets. Ce n'était pas un recadrage, Thierry Ludo ? Non, chacun ses mots. Chacun ses mots. En journalisme, il y a la contraction des textes dont vous pouvez réduire ou ajouter. Ça dépend. Je pense que... Vous pouvez chercher autre chose pour recadrer. Non, on ne va pas mettre la... J'ai failli utiliser dit la vasille. On ne va pas utiliser des mots doux pour qualifier. Moi, j'ai fait un post sur ma page Facebook au moment des faits où j'ai dit que c'est le ministre d'Espoir lui-même qui allait souffrir en holocauste à la télé pour ce type de choses. Comment vous pouvez venir évoquer le maintien de quelqu'un dont vous avez parallèlement reconduit le bail cinq mois plus tôt ? C'est-à-dire que le contrat de concessaire s'est achevé le 20 septembre 2021. On a reconduit son bail le 28 août. C'est-à-dire qu'on a pris les garanties pour lui donner encore deux ans. Mais vous-même, vous venez à la télé dans une émission enregistrée. Et ça, c'est très grave. Donc, une émission pour laquelle vous avez sollicité un passage, une émission enregistrée où vous avez le temps vous-même de retravailler ça. Je ne vais pas donner des coups, mais on sait comment ces types d'émissions sont présentées. Qu'est-ce que vous voulez à la fin ? C'est le comité exécutif l'Afrique à vote qui a sommé son président de prendre ses responsabilités. Je suis désolé, pour ça, moi, le combi lui-même a donné le bâton pour se faire foutre. Et si on va être plus clair, vraiment, il ne faut pas finir. Le décret est assez explicite article 3, l'inéa 1, vous pouvez me lire la lignée 2, la lignée 3. La gestion technique administrative et... Il y a technique administrative... Il y a trois pans techniques administratives et j'oublie qui incombent à l'affiration cabnaise de football. Ça dit quoi ? Ça dit, c'est la FECA, foutre l'organe technique pour parler de la gestion. Oui, c'est lui qui choisit, qui propose. Voilà, nous sommes d'accord. À la lignée 3 même, parce que les gens parlent de convention qu'on veut mettre dessus. On ne met pas la convention au-dessus. Non, c'est un long mis au-dessus. Puisque la plupart des ministres l'ont fait. C'est-à-dire qu'ils sont basés sur la convention du 5 février 2015 pour signer ce décret. C'est des hérésies. La hiérarchie, c'est un homme juridique qui vous impose de respecter un certain nombre. Je ne sais pas, vous ne pouvez pas mettre une convention au-dessus d'un décret. On est d'accord là-dessus. La seule chose qui est au-dessus d'un décret, c'est la constitution. C'est tout à fait basique. Donc, je pense que recadrer, pour ceux qui veulent vendre en journalisme, il est à sa place. La FECA Fout a recadré le ministère des Sports. Et l'ironie du Sceau veut que le ministère qui occupe cette fonction aujourd'hui ait un puriste du droit, l'un des meilleurs d'ailleurs. Je ne vais pas pousser le bouchon plus loin pour parler de ça. Mais je voudrais juste dire que tel est pris qu'il se croit prendre. Parce que vous-même, vous avez... Je dois quand même rappeler que le conseil Sceau a été maintenu pour deux ans et a pris un an de salaire. Un an. Un an de salaire jusqu'en septembre 2022. Ça, on l'a dit passé. Ce monsieur a pris un an. Il a gagné 52 000 euros par mois, multiplié par 12 au moment de la reconduction. Il est à 520 000 euros. C'est quasiment 370 millions de nos francs CFA. Parce que quand même, il va se poser la question d'un... Oui, ça, ça peut arriver maintenant. Non, si il y a des clauses compromissoires, je ne sais pas forcément. Mais vous savez, parfois, nos autorités s'arrangent à le faire pour tirer. Parce que, disons-nous les vérités, Maqueda, on sait comment ça fonctionne. Vous venez à un moment donné, vous pensez qu'il gagne, il percevait cet argent intégralement, je ne pense pas. Moi, je voudrais dire ceci. Et puis là aussi, ce n'est pas normal qu'il ait signé ça tout seul. Je pense que, dans son coupé, ils doivent le faire ensemble. La fameuse convention, l'article qu'on l'a dit, on dit, le président, l'Africa Foot propose après avis obligatoire. L'avis obligatoire, ça ne veut pas dire que le ministre dit que si c'est Fernand Ninkam, ce n'est pas le ministre, il doit être informé que Fernand Ninkam sera le futur coach. Ça veut dire qu'il ne doit pas être surpris, il doit être au courant. Donc, son avis n'est pas technique. Son avis est obligatoire. Ça, c'est une façon de voir. Non ! C'est une façon de voir. Après, avis obligatoire, c'est une façon de voir. Dans le staff de Léon, l'État ne paye pas tout le monde. Mais on sait aussi comment ça se passe. Oui, l'État ne paye pas tout le monde. Tu as aussi oublié de dire qu'en ce moment-là, on sait également comment ça se passe. L'État ne paye pas tout le monde. Non, Thierry. Pardon ? Là-dessus, on sait comment ça se passe. C'est l'État qui paye tout. L'État ne paye pas tout. Non, l'État ne paye pas tout. Je suis désolé aussi. L'État ne paye tout. L'État ne paye tout. Attendez, attendez. Nous parlons de l'entraîneur. Oh là là là. Nous parlons de l'entraîneur. Je parle du staff technique. Moi, je parle de l'entraîneur. Prenons un peu le cas juste de l'entraîneur. Est-ce qu'on se comprend ? Quel est le salaire que la Pécapouta payé à un entraîneur depuis que les entraîneurs sont au Cameroun ? S'il y a un seul, je te mets au dépris. J'ai l'impression que je parle d'autre chose, vous parlez d'autre chose. Non, je ne suis pas d'accord. Je dis dans le staff technique. Ah, dans le staff technique. L'État ne paye pas tout le monde. Ne paye pas tout le monde. Pourquoi vous vous êtes à l'entraîneur ? Nous sommes dans l'entraîneur, je pense. Je parle du staff technique. Vous voulez qu'il n'y ait pas les hondos ? Vas-y. Je dis que le staff technique compose plusieurs joueurs. C'est une langue. Je peux vous en prie. C'est une langue. Oui, je ne sais pas pourquoi il est tout. C'est une langue, les hondos. Allez-y. Dans le staff technique, ils sont une dizaine. L'État ne paye pas tout le monde. Je peux vous citer. On sait. Le team presse n'est pas payé par l'État. C'est d'accord. On peut encore multiplier. Donc, je voudrais dire ceci. Parlant de cette nomination, c'était un secret de polychinelle. Le ministre des Sports n'avait pas allé évoquer cette question. Il aurait été plus ça de laisser l'opération elle-même voguer dans cette affaire qu'il aurait été plus ragaillardie. On n'a pas oublié que M. Concecao avait signé son contrat dans une chambre d'hôtel avant de venir le formaliser devant les gens. Il avait signé, ils étaient deux. Il n'y avait pas assez d'où, mon Dieu, à ce soir-là. Ils étaient deux dans un hôtel bien connu, dans des tenues quand même qui n'étaient pas vraiment des tenues de circonstance. Mais personne ne s'est plaint. Donc, je crois que la FECA faudrait juste rappeler les prérogations du fameux décret numéro 384 du 26 septembre 2014. Il est assez clair. C'est l'affiliation qui recrute, qui propose et le ministère donne son avis parce qu'il doit être informé. C'est le président de la République qui a voulu que l'État paye. L'État a toujours payé le compte. Le président l'a voulu. Le président dit, l'État paye, mais c'est le grand dernier qui choisit. Je ne vois pas où est le problème. D'ailleurs, Makeda, je sors par là, il y a 11 catégories de sélections. Je mets tout le monde en déficit, surtout vous, Serge Zambaud. Allez me dire si le ministre se propose, à déjà, ces derniers temps, si le ministre a proposé des noms de staff dans les autres catégories. Je dis non. Vous savez que... Dans quelques jours, il s'est venu que les autres sélections seront prouvées. Je suis d'accord avec vous. Le ministre d'Esponnage n'a jamais proposé là-bas. Chez nous, au Cameroun. Pourtant, le décret parle des 11 sélections. Je suis d'accord. Sauf que chez nous, ce qui retient nos souffles n'a plus pas du temps, c'est la vitrine. Oui, mais en même temps, il faudrait qu'on s'arrime. Vous comprenez, on va revenir sur le cas de son tout à l'heure. Mais je l'ai dit, si on dit recadrer, ça a sa place. Moi, ça n'a pas sa place. En presse écrite, non. Le ministre n'est pas un potentiel. Je suis désolé, il n'est pas un potentiel. S'il a fauté, on va dire qu'il a fauté. Moi, je l'ai dit, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, mais lui, il allait s'offrir en victime à la télé parce qu'il aurait pu laisser. Vous venez de renouveler quelqu'un en outre, mais vous venez parler du maintien et vous ressortez. Et puis, il y a eu beaucoup de maladresse. Il a laissé dire et laissé croire l'opinion publique parce que c'est ce qu'il a dit, que des mémoires, des mémoires, aucun, tous les titres gagnés par les sélections du Cameroun l'ont été avec des enteneurs expatriés. Ça a été une grosse incongruité. Vous pensez qu'il a bien dit Coupe d'Afrique ? Non, il n'a pas dit Coupe d'Afrique. C'est bon, c'est bon, il y a quand même Jean-Paul qui a pu prendre... Donc, il y avait un peu de zèle dans la sortie du ministère. Trop de zèle. Et aujourd'hui, vous l'avez d'ailleurs vu, d'ailleurs, la réunion de lundi a été houleuse parce qu'il venait que le président de l'Afrique à Votier est rendu. Le ministre des Sports n'était pas, comme on dit, chaud. Il a fallu que ça vienne de plus loin. Les fameuses hautes instructions, les 5-4 mois plus tôt, sont encore venues le dédié lui-même puisque sur le même plateau, il n'avait pas de ces mêmes hautes instructions. C'est pour cette raison qu'il faut faire très attention avec ces hautes instructions qui, parfois, ne viennent pas de où on sait. Donc, je pense que le professeur Moëlle Combi devra apprendre ça. Les choses ne sont plus comme il les pensait. Il faut absolument associer tout le monde à la table. Quand c'est bon, on dit que c'est bon. Sur le coup, il est allé vite en besogne. Est-ce que c'est un peu la même lecture, Raphaël, que le ministre s'est prononcé un peu trop vite par rapport au maintien au nom du sélectionneur au lendemain de la Coupe d'Afrique des Nations ? Mme Akeda, vous savez, pour nous qui rêvons de voir ce pays changer, et il est en train de changer, nous qui avons toujours rêvé de voir ce pays se moderniser, il est en train de se moderniser, la seule chose qui me désole, c'est de constater qu'il y a des gens qui restent aveugles qui ne réalisent pas que le pays est en train de changer. Et on aurait pu se passer largement de cet épisode qui, quand même à la sortie, humilie un membre du gouvernement. Humilie un membre du gouvernement, mais il s'est humilié lui-même. Vous savez, comme il a dit Thierry Ndeau, le professeur Moëlle Kombier est quelqu'un qui est très respecté dans son domaine. C'est un professeur agrégé de droit public. Il est très apprécié par les étudiants à qui il a donné cours. C'est son domaine. Mais à un moment, le manque d'humilité fait que parfois les gens ne se rendent pas compte quand il y a le changement. Ce qu'il n'a pas réalisé, c'est qu'aujourd'hui, on a un agrégé de football à l'Afrique à foot. Parce que si le niveau de football auquel a atteint Samuel Eto'o donnait des diplômes, Samuel Eto'o dirait qu'il est agrégé de football. Et je pense que l'humilité même voudrait que quand tu es ministre des sports et tu as un nouveau président de l'Afrique à foot qui s'appelle M. Samuel Eto', l'humilité voudrait même que même si tu as envie, tu as l'intention de renouveler, de prolonger ou de maintenir l'entraîneur, l'humilité voudrait que tu l'appelles. Dessus quoi ? C'est son petit frère. C'est tous des gens du littoral. L'humilité voudrait qu'il appelle, lui dise, bon petit frère, viens, c'est toi qui es l'esper du football. Je suis certain ministre, mais c'est toi l'esper du football. Dessus quoi tu es maintenant président de la Fédération ? Qu'est-ce que tu penses ? On a fait la Coupe d'Afrique. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Et Samuel Eto' lui aurait dit, moi, mon humble avis, vu ce que nous avons vu, vu ce qui est écrit sur le contrat, parce que les objectifs qui ont été assignés à cet entraîneur, à la signature du contrat, comment elle est même assignée ? Les objectifs n'ont pas été atteints. Deuxièmement, il y a des clauses dans ce contrat, notamment le fait que l'entraîneur devait résider de façon permanente au Cameroun. Il ne résidait pas au Cameroun. Il y avait déjà, et je vais vous rappeler que ces éléments étaient un motif... Personne ne l'a jamais dit, tu es ici. Oui, mais... On ne l'a jamais dit, on ne l'a jamais dit, on ne l'a jamais dit. À chaque fois aussi, on a déjà dit, on a déjà dit, on ne l'a jamais dit ça. Je ne l'a jamais dit, mais c'est ça. Oui, mais vraiment, sur 15 ou 20. Justement, c'est là où j'en viens, parce que quand je disais, le pays est en train de changer. Ce qui se passe, c'est que quand la nouvelle équipe de l'Africa Foot est arrivée, ceux qui sont au service juridique, la première chose qu'ils ont fait, ils ont pris le contrat de conseil SAO. Ils l'ont disséqué. Ils ont commencé à voir où étaient les failles, parce que leur objectif, c'était de dire, même si on doit licencier l'entraîneur, la première chose, c'est qu'on doit éviter de payer des sommes colossales que l'État du Cameroun n'est toujours en train de payer pour indemniser les entraîneurs. Donc, essayons de voir où est-ce qu'il peut avoir les failles. Il se trouve que les gars du ministère des Sports, les juristes qui sont au ministère des Sports, qui ont réduit son contrat, ont été futés. Ils ont quand même mis les gars de fou qui pouvaient protéger l'État du Cameroun. Au cas où il n'y avait pas les résultats... Les clauses compromissoires. Les clauses, oui, voilà. Et donc, ces clauses permettaient de résilier même le contrat de l'entraîneur. Ce qui se dit, c'est que Samuel Eto'o a reçu le conseil SAO. Ils ont eu une réunion, ils ont dit, écoutez, nous sommes très contents, bon, on a été troisième, mais ce n'est pas ce qu'on attendait. On attendait au moins arriver en finale. Ce n'est pas... L'objectif n'a pas été atteint. Moi, ce que je vous propose, ce que je vous propose, c'est, pour qu'on sorte tous élégamment de cette situation, ce que vous démissionnez. sauf que c'est le lendemain de cette discussion que le ministre a fait sa sortie. Et là où je trouve que le nouveau staff de l'Afrique à foot, ils sont très malins, contrairement à ce que tout le monde attendait, les gens attendaient qu'il y ait un clash. Et comme ils sont intelligents, ils se sont dit, on va rester républicains. Le ministre, d'abord, c'est notre aîné, et puis c'est notre tutelle. Sauf que lui-même, il a un supérieur. Merci. Comme nous-mêmes, on a un peu de réseau, on va utiliser nos réseaux pour aller expliquer à celui dont ils disent qu'il a donné la haute instruction, nous, on va aller lui dire que nous, qui sommes experts du football au père, la vérité, c'est celle-ci. Et il va habitrer. Et vous voyez, l'habitrage est finalement tombé. Moi, je suis triste. C'est pas dans mon sang, je suis d'accord. Je suis triste quand je vois un aîné, un aîné qui est sensé, un aîné comme le ministre Moëlle-Kombi, qui est un homme de culture qui vient à la télévision et dit que, même si c'était vrai, ça ne devrait pas sortir de sa voiture. Dit qu'un Camerounais n'a jamais gagné une Coupe d'Afrique, un trophée avec l'équipe nationale. Mais à côté des footballeurs pourraient lui dire que, mais qu'est-ce qui nous prouve que toi, tu es assez compétent pour être ministre des Sports ? Le président vient pour aussi prendre un blanc puisque c'est ta logique. Le président vient pour aussi prendre un blanc et mettre là pour qu'il dirige le ministre des Sports. Donc, je pense que... Le ministre estimait que changer d'entraîneur, là, c'était pas la priorité quand même, Raphaël. Sur tous les points, le ministre, notre cher grand-fait pour qui on a beaucoup de respect, s'est un peu trompé. Et je peux vous assurer que à l'Afrique à foot, même Samuel Ito est malheureux parce que là, c'est quand même une claque que le ministre a pris. Vous l'avez vu pour savoir qu'il est malheureux ? Non, parce que toute personne qui a une certaine éducation et vous connaissez... Moi, je connais beaucoup de gens qui sont autour de Samuel Ito. C'est des gens humbles. C'est des gens humbles aujourd'hui. Quand vous prenez l'office de Jalakouane, quand vous prenez M. Djampiatu, c'est des gens d'une grande humilité. Vous le connaissez, Mme Akeda. Donc, ce n'est pas des gens à manquer de respect à leurs aînés. Le ministre des Sports, c'est d'abord leur aîné. Et je ne pense pas qu'ils se sentent confortables dans la situation qui se passe parce que le ministre a été quand même obligé de faire lire un communiqué qui contredit ce qu'il a fait dire à la télévision. Donc, honnêtement, même l'État ne soit pas grandi de cette situation. Si c'est mon patron qui m'humilie, moi, je ne vois pas encore sa humiliation. Je ne peux pas m'être trompé. C'est pour ça que je dis que je viens avec toi. Je suis avec toi. Moi, je ne suis pas avec Thierry. C'est pour ça que je dis que c'est mon patron qui m'humilie. Chez frère, on n'aurait pu donc. Je dis, on n'aurait pu, on n'aurait pu. Je n'ai pas de problème. Non, je ne suis pas d'accord. On n'aurait pu. Il n'y a aucun document. Je vais prendre un exemple. Prenons un exemple. Je vais prendre une bouteille, dans votre domaine, comment ça se passe sur vos impôts ? Quand vous avez un dossier, vous allez toujours vous référer pour consultation avec vos collègues. Quand vous venez contrôler un contribuable, qu'est-ce que vous faites par humilité ? Mais on va dire ça comme ça. Mais vous vous référez toujours... C'est la tutelle, pas la hiérarchie de la PECAFOU. C'est la tutelle, pas la hiérarchie. Attends Thierry. En fait, comment... Je vous appuie. On va permettre à Raphaël de terminer. Pour être dans son canevas, les impôts, qu'est-ce qu'ils font ? Quand un inspecteur des impôts vient contrôler un contribuable, il s'est refait à son collègue qui a contrôlé l'année précédente pour voir la notification qu'il a faite. Si on reste, eux, dans leur domaine, simplement... C'est pour ça que je disais que si le ministre des Sports avait appelé son petit frère, je pense qu'il n'aurait pas fait sa sortie. Et on aurait évité ce qui se produit aujourd'hui. Parce que, vous voyez, cette histoire est beaucoup plus grave qu'on essaie. Parce qu'aujourd'hui, les gens arrivent même à se dire que parfois, quand on dit sur haute institution du chef de l'État, c'est le mensonge. Vous voyez ? Et c'est pour ça que c'est grave. Pourtant, c'est bel et bien vrai que le chef de l'État avait demandé qu'on prolonge l'entraîneur sous la base des informations qui lui ont été données. sauf que, ceux qui ne comprennent pas encore que le nouveau président de la fédération a un long bras, il a utilisé son bras, il est arrivé chez le pape et il a dit au pape, le pape, comment ça se passe ? Cette affaire, en réalité, c'est comme ça. Le papa dit, ah bon, ces gens-là, ils m'ont trompé. Le papa a fait des dix. Il a fait donc des dix. Je suis d'accord. Voilà en fait la réalité. Je suis d'accord. Et je dis simplement qu'il faut que les gens se réveillent. Nous sommes en train de passer un moment de l'histoire. On va, si Dieu nous donne longue vie, on va en parler. C'est ce changement à la fédération quand même au football. Vous avez vu ce qui s'est passé au Sénégal ? Vous avez vu Samuel Leto dans un salon privé avec Macky Sall, Erdogan, Giorgio Ouéa, Infantino, Moutsepe, Adama Barro, Kagame. Kagame qui était le directeur de campagne de Moutsepe. Parce que ça, on ne le dit pas souvent, c'est Kagame qui prenait son téléphone pour faire la campagne. Et toi, à le bras long, ceux qui ont du mal à l'accepter, je crois que là, maintenant, ils s'en rendent compte. Mais moi, je dis, c'est pour l'intérêt et le bien du football. Le football avait besoin d'avoir quelqu'un de cet acabit qui avait la capacité en contournant le réseau, la ligne normale, arriver au shop de l'État pour plaider la cause du football. Je pense que les autres sports au Cameroun, le handball, le volley, le basket, aimeraient être à la place du football. Mais moi, je dirais aux autres présidents de la Fédération, allez vous accrocher à Samuel Eto'o. Il faut l'avocon renouvelle la Fédération, ça fait dix ans. Voilà les chances que le ministre doit sur lesquels il doit se faire. Fénon Nincam. Oui, j'ai écouté les autres panélistes. Je voudrais simplement dire qu'il faut restituer les faits dans leur contexte. C'est bien beau de dire que le ministre sort, qu'il n'en sort pas grandi, mais je dirais que le ministre en sort grandit pour une raison simple. Quand vous restituez les faits dans leur contexte, vous allez vous rendre compte que la sortie du ministre précède la rencontre du comité exécutif à l'IMBE. Et là, le ministre, à mon sens, voulait faire comprendre aux membres de ce comité exécutif la position qui était celle de l'État. A savoir que la volonté de l'État c'était de garder M. Concey Sao en poste. Mais il se trouve qu'à l'IMBE, les membres du comité exécutif n'avaient pas écouté ce message qui venait du ministre des sports et de l'éducation physique, le professeur Nassim Moulek-Kombi. Ils ont plutôt, les membres ont plutôt instruit au président de l'Afrique à foot, Samuel Eto'o, que dans les 72 heures, il fallait régler le compte de M. Concey Sao. Bon, je pense que les esprits guident ce jeune Samuel Eto'o parce que au moment où on lui donne 72 heures, il y a une autre échéance qui est la coupe, qui est l'engagement de l'équipe nationale féminine dans un match avec la Gambie. C'est à l'occasion qu'il demande qu'on lui accorde encore un certain délai. C'est là où je dis même si le ministre a signé la décision qu'il nomme le nouvel encadrement de l'équipe nationale, il faut reconnaître que le ministre a une hiérarchie et cette hiérarchie certainement lui a de désinstruction de signer ce document et je pense que sur le plan procédural ça a été respecté à savoir que l'Afrique à foot qui est l'organe technique a trouvé certainement une bonne équipe pour encadrer les liens inactables et a soumis cette suggestion au ministre qui a signé. Donc sur le plan procédural ça a été respecté. Mais il faudrait également dire qu'au niveau de l'Afrique à foot il faudrait qu'on commence à introduire la notion de non qualité parce que jusqu'ici il y a de bonnes décisions qui sont prises à l'Afrique à foot mais quand vous regardez les documents par exemple sur les réseaux sociaux vous avez l'impression que la qualité pose problème. vous avez parfois une correspondance qui est signée sans date vous avez parfois des correspondances bon ne serait-ce que ça donc il faudrait qu'on introduce la notion de non qualité quitte à ce qu'elle a fait qu'à faute qu'on crée une structure qui est chargée de cet aspect de gestion. Donc en gros pour me résumer le ministre n'est pas sorti il est sorti je pense même qu'il est sorti tête haute parce qu'il a fait ce que Saïr Achille lui a demandé à savoir puisque le communiqué est libéré sur très haute instruction donc ce n'est pas le ministre qui a décidé le ministre a juste parce qu'il lui revient de signer personne ne donne que je signer à la place du ministre puisque dans les tests on dit avis obligatoire et c'est lui qui donne cet avis qui a signé et c'est lui qui devrait signer sur proposition de la fédération de la fédération camoët de football bon ce que la fédération camoët de football envoie chez le ministre c'est une proposition et le ministre en terrine pour en faire donc une décision donc il ne faudrait pas qu'on pense qu'il est sorti par la petite porte non non le ministre n'a pas été humilié parce qu'il a exécuté les ordres de la très haute hiérarchie qui est sa hiérarchie donc c'est comme dans une entreprise quand même il a annoncé il a donné une information et puis il vient deux semaines après je dis qu'il faut restituer les faits dans leur contexte ce sont les faits aussi Fernand Lincarron écoutez le comité exécutif est annoncé à Limbé le mercredi le ministre anticipe le dimanche et passe à l'actualité hebdo qui vous dit qui vous dit est-ce que le ministre aurait plaké le président de l'Afrique à foot il a discuté directement non 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 tout à l'heure tout à l'heure mon cher Abouen tout à l'heure si je le tiens m'en tient au résolution attend au résolution non en fait Thierry je pense que non 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 Thierry on ne va pas également faire comme si on va aller dans un bout de cristal la parole est à peine je sais que tu vas rappeler ta casquette je sais si j'en parle c'est parce que j'ai une longue expérience je sais 30 secondes j'ai une longue expérience de ce milieu je pense qu'on s'en bat un peu trop vite Fernand dans la résolution de l'IMBE il n'est nullement écrit qu'on va débarquer le coach on a demandé au président l'Afrique à foot de réfléchir c'était pas oh là là de réfléchir sur le le avant que le ministre ne passe à traiter hebdo il se susurrait déjà le départ de Conseil Sao on en parlait déjà le jour même où le Cameroun est éliminé par l'Egypte on parlait déjà du départ de Conseil Sao et je suis de ceux qui pensent je suis de ceux qui pensent que Conseil Sao n'est pas aussi un mauvais entraîneur comme l'opinion laisse l'impression parce que quand vous l'évaluation quand vous prenez l'évaluation de ce monsieur vous constatez qu'il a fait du bon boulot parce que quand il arrive ici le Cameroun est 50ème au jour à ce jour le Cameroun est 38ème quand il arrive écoutez quand il arrive au Cameroun quand il arrive au Cameroun c'est les défenseurs qui marquaient en lui et plat des avants au moment où il s'en va c'est les avants qui marquent au point où au niveau africain nous avons la meilleure attaque non 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 je suis en train de donner les objectifs écoute 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 mon chêne mon chêne mon chêne on lui a fixé les objectifs on lui dit ça fait quoi ça fait quoi comment on lui dit les objectifs les objectifs principaux c'est être on n'est pas tête des listes laisse moi parler quand tu as parlé j'étais tranquille dans mon coin non il faut laisser mon temps il faut que je gère mon temps de parole je suis en train de dire qu'au moment où monsieur Conceza arrive on lui demande entre autres objectifs les performances de l'équitation il faut améliorer et on lui dit il faut gagner la coupe d'Afrique il faut gagner la coupe d'Afrique il faut qualifier le Cameroun à la coupe du monde il reste un objectif écoute écoute il était dans la salle il était dans la salle ce jour là donc quand vous dites les performances on dit ceci il doit pour gagner la coupe d'Afrique il va faire comment s'il n'améliore pas la performance sur le terrain il faut bien améliorer pour espérer aller loin d'un de deux on lui dit la coupe du monde mais je suis en train de dire c'est une résultante mon chien d'eau je suis en train de dire monsieur Conceza au moment où il quitte le Cameroun le Cameroun a terminé troisième d'une compétition 6 milliards de bronze voilà en plus je voudrais rappeler à mon chien d'eau et à tous les téléspectateurs le Cameroun a gagné cinq fois la coupe d'Afrique des Nations hors du pays chez les autres chez les autres sauf que les autres viennent aussi gagner chez nous et que nous ayons quand même terminé et que nous soyons quand même troisième d'une compétition ouverte à 24 équipes d'une compétition ouverte à 24 équipes terminé en troisième je pense que c'est pas mauvais je pense qu'on n'est pas là pour maintenant ce que je reproche à Concezao il a fait des choix qui ne m'ont pas plu il y a des jeunes comme Ganago comme Choupo Moting et bien d'autres qui chômaient au banc alors que je retrouvais sur le terrain des gens qui n'avaient pas de club qui n'étaient pas utilisés dans leur équipe voilà des petits détails qui sont pas des petits qui sont des petits détails qui non j'ai dit vous savez la sagesse dit que quand un enfant commence à ramasser Saint-Franc si on ne fait pas attention il prendra le gros lot donc il faut reconnaître que ce petit détail est très important mais le plus important aujourd'hui le plus important aujourd'hui c'est que M. Concezao a fait un bon parcours avec l'équipe nationale du Cameroun et vous estimez aussi comme le ministre que la priorité n'était pas non moi je suis pour la sérénité dans le groupe sincèrement moi je n'ai pas été d'accord avec je vais vous dire une chose chaque fois chaque fois où on a eu à prendre une décision pareille on a échoué chaque fois en 94 par exemple nous avons Junyonga qui va jusqu'à la dernière l'avant-dernière étape avant la coupe du monde on le remplace pour prendre ce qu'il y en a ce qu'il y en a termine et on va chercher Henri Michel sans vite était la présence d'Aber Roger Mila le vieux Roger Mila on serait parti avec une grande honte parce que le Cameroun a fait de Salenko le meilleur buteur de la coupe du monde rien que dans le match du Cameroun il avait marqué 5 buts et sur l'ensemble du tournoi il avait marqué un but donc 6 buts pour être meilleur buteur donc pour vous c'était pas le moment c'était pas le moment c'était pas le moment c'était pas le moment on a Zutik Branko qui est tranquillement là avec Atanganautou je crois c'est quoi Atanganautou et puis on va nous chercher Jean-Vincent qui vient nous jouer des trucs à la limite on joue défensif alors qu'on avait des gens qui pouvaient aller un peu loin chaque fois qu'on a justement fait ça moi j'en ai rappelé heureusement il est bien vrai que je suis content parce qu'on a un petit frère mais vraiment c'est qui s'est passé là moi je ne peux pas être sur un plateau et cultiver la médiocrité vous ne pouvez pas organiser une canne chez vous avec autant vous connaissez c'est une canne à la césarienne vous connaissez par où on est passé pour tout ça et venez vous complaire avec une troisième place comme si c'était la mer à bois le Cameroun n'est plus au niveau de la troisième place le Brésil a organisé la fête du monde s'il te plaît en 2014 Cameroun s'il vous plaît et ils prennent 7 vues on a terminé 3ème on a terminé 3ème on a terminé 3ème est-ce que l'Egypte a battu le Cameroun je dis 7 vues à 1 on a terminé 3ème est-ce que l'Egypte a battu combien attend on a terminé 3ème en 72 on a terminé 3ème l'histoire se répète mais fais non des cas les objectifs les objectifs qui avaient été fixés le Brésil a pris 7 vues à 1 vous pouvez vous vous pouvez vous vous pouvez vous ayant organisé la coupe du monde de chez elle le Brésil n'est pas le Cameroun tu peux pas le Brésil n'est pas le Cameroun alors là il faudrait bien que je parle du plateau si le Brésil n'est pas le Cameroun ni Cam ni Zambon le Brésil n'est pas dans la salle le 20 septembre 2017 j'y étais les objectifs étaient ce n'était même pas la fin c'est gagner la canne et se qualifier pour la coupe nous sommes d'accord le Covid donc dès que tu es là il a été mis en il a été là le Covid il était là je vous dis donc les objectifs mais tu nous as reflété l'information non tu nous as pas dit les objectifs quand tu étais là mais tu nous as pas dit que voilà les objectifs je n'ai pas suivi c'est que tu as dit qu'est-ce qu'il a ce soir le Cameroun termine 3ème c'est terrible on se complète et on dit qu'on a bien travaillé maintenant par rapport à l'entraîneur et vous voyez comment il escamote il prend ce qui s'est passé dans la tannière comme des petits c'est même ça monsieur l'entraîneur comme c'est ça a fait un rapport il a câblé les joueurs vous le savez le rapport qu'il a remis à la fédération il a câblé les joueurs vous avez un vestiaire de 28 joueurs que vous n'arrivez pas à tenir est-ce que vous savez que pendant cette année il y a des joueurs qui ont emballé les affaires qu'ils partent vous le savez vous êtes entraîneur de football vous prenez un but vous vous affalez je ne vais pas revenir sur la langue parce que ce monsieur parle français j'ai déjà vu il écrit même je ne vais pas revenir là dessus ce monsieur n'a pas eu la main sur son vestiaire vous connaissez le cas Choupo on peut parler du cas Ouyongo le cas Jérôme Onguene il y a beaucoup de cas là quand vous êtes un manager vous ne tenez pas un vestiaire je ne vais pas revenir sur le match qu'on l'Egypte il a manqué ce match lui a échappé sans être entraîneur vous ne pouvez pas jouer l'Egypte vous vous contentez de faire comme il a fait séance de tir au but vous vous asseyez ce sont deux personnes qui désignent je dis le rapport de Conceissao par rapport aux joueurs et à Kablan la FECA foutre à ce rapport quand vous êtes un manager vous ne le faites pas il a perdu la main dans le vestiaire même pour discuter ce match de troisième plat il a fallu encore que ce soit le président de la Fédération Kablan de Flore qui vienne de son entégeant et surtout de son expérience pour venir calmer le jeu vous connaissez l'affaire Choupo jusqu'à 18h Choupo est capitaine à 21h plus sur la feuille de match on peut multiplier les exemples comme ça sur le plan la tenue du vestiaire il a fauté il ne tenait plus et ça moi j'étais pour le maintenir de Conceissao après les éliminatoires la canne parce que c'est mais qu'on était dans une continuité mais ce que j'ai vu moi durant ces 30 jours là et il a dit encore une fois l'escamoté ce n'est pas la première fois que le Cameroun va changer d'anteneur en 93 il a dit on s'est qualifié non ? en 97 j'ai revu ce match hier soir avec beaucoup de plaisir sur Youtube Zimbabwe Cameroun Jean Mangon Jean Polakono Jean-Pierre Sadi Michel Kham ce sont ceux qui qualifient le Cameroun non ? quand des pires et puis on ne peut pas plaire de Conceissao je ne sors pas là malheureusement Clarence Sidoff et Patucle ont été débarqués comment ? ce monsieur il est arrivé comment ? ce n'est pas Conceissao le choix le choix justement les appels à Candatou le décret l'a mentionné quelque part Conceissao n'était pas le choix du Cameroun c'était Gustavo Pouyette et vous savez très bien qui est venu avec Conceissao donc aujourd'hui là je pense que moi et on a essayé de faire un petit sondage au niveau de la rédaction les Camerouns se disent même prêts à perdre à être éliminés avec Rigobertson qu'avec ce monsieur là ça ne sera pas la médiocrité ça ne sera pas bon les antennes sur un match moi je parle de l'aspect si vous m'avez suivi je n'ai pas évoqué je n'ai pas remis en cause ces statistiques même le ministre avait un bout de papier ce que je voulais diser la battue telle la battue telle mon chien d'eau je voulais lui poser une question c'est dans la suite je voulais lui poser une question nous venons de finir avec la 33ème édition de la Cannes le Cameroun a perdu combien de matchs ? le Cameroun n'a pas perdu de matchs mais est-ce que le Cameroun a gagné la compétition ? non je t'ai posé une question le Cameroun a gagné la compétition ? non je t'ai posé une question l'objectif c'était quoi ? pourquoi vous jouez avec ça ? il faut revenir à la question de base pourquoi vous jouez avec ça ? un match nul une défaite une élimination si Robyne n'est pas synonyme de défaite mais c'est pas ça d'accord on va peut-être terminer avec un mot sur Rigo Berson même nouveau manager et sélectionneur des Lyons indomptables Raphaël Abouem on a écouté dans les réactions des fans de foot tout à l'heure certains qui saluent cette nomination la nomination d'un sélectionneur national sur le banc de touche des Lyons et puis il y a aussi d'autres qui estiment que Rigo Berson n'est pas l'homme de la situation j'aurais pu dire un mot sur le cas de de l'entraîneur contre César avant de répondre à votre question mais j'ai fait plusieurs plateaux où j'expliquais que quand on regarde les matchs ce que les gens parlent des résultats des statistiques le Cameroun est une très grande nation de football le Cameroun est au niveau aujourd'hui où on ne peut plus se contenter de se satisfaire du fait qu'un entraîneur gagne des matchs le Cameroun est à un stade où quand le Cameroun se met devant sa télévision pour regarder les Lyons indomptables il a envie d'avoir du plaisir à voir l'équipe nationale du Cameroun jouer parce qu'on a fait nos classes on a 5 coupes d'Afrique des Nations on est à un niveau on a gagné des Jeux Olympiques on a gagné je crois même une coupe intercontinentale on n'est plus au niveau où on se contente des victoires banales non et je crois que quand on a regardé comment le Cameroun jouait depuis que Conte César va arriver moi j'étais sur le plateau où j'ai dit ce monsieur ne devrait même pas aller à la Cannes et que le Cameroun se mettait un handicap et ça s'est vérifié parce que quand on parle du match Cameroun-Egypte je suis bien content de dire que le problème du Cameroun c'était pas les joueurs on avait une équipe capable de gagner cette coupe d'Afrique j'étais le premier sur le plateau télément en France à dire il faut que les Camerounais sachent que ce n'est pas parce qu'on organise une compétition qu'on est obligé de la gagner une grande nation de sport c'est aussi accepter la défaite on n'est pas obligé de la perdre non plus on se donne les moyens de la gagner mais sauf que quand on a regardé quand on a regardé quand on a regardé la gestion des matchs de Concei Sao on a commencé à s'interroger et on s'est dit peut-être qu'avec un autre entraîneur on pourrait voir autre chose sans diplôme au final au final les événements nous ont donné raison parce que les événements nous ont donné raison parce que quand on regarde le match Cameroun-Egypte pour revenir à ça c'est un simple problème de management des choix de l'entraîneur l'entraîneur s'il était s'il était vraiment à la hauteur il aurait pu déjà se dire que l'Egypte est conscient que nous avons une équipe meilleure que la leur ils vont essayer de nous amener nos tirs au but parce que on sait qu'ils sont mieux préparés que nous à toutes les compétitions même en club les Égyptiens sont toujours mieux préparés ils travaillent ça et plus le match avançait plus on se rendait compte par rapport au choix que l'entraîneur faisait on était moi j'étais sur le plateau consultant on était médus on se disait mais est-ce qu'on regardait le même match j'attends toujours que vous répondiez à ma question parce qu'on a l'autodématique aussi sur l'Afrique à engager juste pour dire que peut-être que le Cameroun n'aurait pas gagné la Cannes mais le Cameroun aurait pu si on se sent avec un peu on serait moi arrivé en finale donc pour moi honnêtement le départ de l'entraîneur est justifié maintenant ce qui concerne le parc de Rigobertsson je crois que la nomination de Rigobertsson et d'ailleurs même la validation par le chef de l'état est d'abord un symbole et vous savez dans un pays où on a une jeunesse qui est majoritaire qui est un peu en perte de repère on a besoin de symboles quand vous allez au stade quand Rigobertsson fait une apparition vous voyez comment le stade s'élève comme un seul homme pour crier son nom c'est sûr que maintenant là en tant que sélectionneur attendez j'arrive j'arrive voilà quand Samuel Eto on fait un zoom sur Samuel Eto tout le stade s'élève vous avez même vu une scène lors de la finale quand on a montré Samuel Eto tout le stade s'élève et il commence à créer le président même le président la République a applaudi en souriant parce que pour lui il se dit enfin voilà la jeunesse a des gens avec qui s'identifient c'est important pour un pays on n'est pas nous on n'est plus au niveau où on jugeait les performances de Rigobertsson en tant que sélectionneur je vais vous dire pourquoi voilà parce que on a regardé autour de lui on a mis un staff qui va l'aider à faire son job mais la symbolique valait son pesant d'or nous avons une jeunesse aujourd'hui qui est en train de s'égarer des symboles comme ça forts permettent à certains jeunes de s'identifier et ça fait avancer d'une certaine manière le pays sur le plan sportif moi je valide d'accord Serge Zambou est-ce à dire que bon au-delà de la symbolique Rigobertsson et Tesla aujourd'hui Raphaël a parlé des performances on n'est plus au niveau de juger les performances c'est à dire on ne le souhaite pas si le Cameroun venait à aligner les défaites ou alors je ne sais pas pourquoi Ferdinand Nincal si le Cameroun venait justement à aligner les défaites est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à paître avec Rigobertsson sur le banc de touche et à se dire bon voilà c'est un entraîneur local qui est là il a perdu aujourd'hui demain il va peut-être il va peut-être gagner et on accepte ça comme ça parce qu'actuellement l'exemple qu'on prend tous ces jours-ci c'est à l'Iviss ici avec le Sénégal on a vu quand même le Sénégal a laissé ce coach travailler pendant des années aujourd'hui Rigobertsson il est là pour quoi pour un projet véritablement sur le long terme et pour ça il faut qu'on le dise ou alors les Camerounais ils aiment les victoires donc les prochains matchs qui arrivent si ça se passe si ça ne se négocie pas bien est-ce qu'on risque pas un peu quand même prendre une petite douche froide au-delà de l'euphorie totale je crois que Raphaël a bel et bien développé par rapport au symbole moi aussi j'allais dans ce sens un tout petit peu pour voir un peu pour voir galvaniser les choses à partir du moment où Eto est arrivé et qu'on a il a dit tout à l'heure qu'Eto était un agrégé on va pas je vais répondre à la question on va pas répéter les mêmes choses non non je répète pas et qu'il a dit non 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 il a dit qu'il était un agrégé de football donc un peu aujourd'hui à la date aujourd'hui le football est revenu un tout petit peu au footballeur ou alors il est revenu au footballeur et la suite c'est ça sauf que la jeune que j'ai et moi j'ai peur tu l'as développé j'ai répondu à ma question à ta propre question c'est que le Sénégal dont on parle à lui il s'est mis 7 ans pour pouvoir avoir la canne 7 je dis bien 7 ans nous on aime bien les copies sauf que dans nos copies nos copies nous on veut la victoire à l'instant et j'ai bel et bien donc peur que si il advenait que demain il y a la coupe du monde qui est juste devant nous et qu'on n'arrive pas à y aller je ne sais pas qu'est-ce que le lendemain nous réservera donc je préfère me taire et dire que le wet and see tout simplement je vais juste attendre attendez voir ce qui va se passer non quelque chose me gêne parce que j'ai suivi ce que a dit mon cher Abouin à savoir que les Camerounais aujourd'hui veulent regarder leur équipe mais je voudrais rappeler que le Cameroun en 1990 fut 10ème mondial 10ème et qu'aujourd'hui que nous soyons 50ème avec la canne 38ème je pense que le chantier est encore vaste le chantier encore vaste donc les Camerounais c'est avec curieusement c'est avec Consessao qu'on essaie de jouer collectivement bien sinon on comptait sur les individualités avant et je suis simplement content aujourd'hui que le destin nous a donné un jeune Samuel Eto qui est en train de monter le chemin à suivre j'espère que les Camerounais vont pouvoir le suivre et que ce Camerounais qui hier était 10ème pourrait se retrouver ne serait-ce qu'à cette place ne serait-ce qu'à cette place là on va évoluer dans cette émission il y a un truc qui je ne vais pas laisser passer il faut qu'on se dise que tous les joueurs tout ce qu'on a eu comme meilleurs joueurs de ce pays dans ce pays ont été formés par les Camerounais il faut vraiment qu'on se le dise les Camerounais en matière d'entraînement ne sont pas des Camerounais la meilleure l'une des meilleures équipes l'une des meilleures équipes que nous avons quand vous parlez même de 90 90 la génération 90 était pratiquement à 70% des amateurs les gars qui jouaient au pays qui ont été formés au pays l'équipe nationale on est loin de là aujourd'hui oui j'en viens j'en viens 82 c'est le pays c'est pour ça qu'à un moment on va être tous d'accord c'est-à-dire que le vrai problème c'est qu'il fallait restructurer notre championnat parce que le fait que nous n'aurions plus de championnat sérieux nous a handicapés oui effectivement 2000 la génération 2000 2000 parce qu'après 90 on a la génération 2000 2002 dont les Samuel Eto qui a formé ces joueurs qui a lancé ces joueurs Jean Mangongé Néjan Polakono Sadi et Dominique Wansi Djé Marius voilà donc le problème ce n'est pas qu'il manque des entraîneurs camerounais il faut juste prendre des entraîneurs sérieux et leur mettre un environnement portable pour qu'ils puissent bien travailler mais nous on a espoir parce que c'est souvent ça la gêne sans te couper je me rappelle lorsque on n'a pas le temps vraiment on n'a pas le temps je veux permettre à Thierry de réagir rapidement sur Rigobertson sur le banc de douche non je vais finir je vais finir non non je vous en prie on n'a pas le temps l'eau l'eau manquait oui mais on sait ça vous savez que c'était l'eau mais lorsque c'était un expatrié qui venait qui était là dessus il y avait l'eau au stade j'ai bien peur de ça au delà de ces récents passants les sélecteurs qui ne sont pas bien passés pour un certain nombre de choses parce que quand on évoque le chan on oublie qu'à me dire qu'il allait au chan sans avoir préparé la compétition comme les U23 je pense les U23 plus il n'avait pas préparé son choix était évident par rapport à un certain nombre de choses par rapport à on va le dire à la galaxie il a promis qu'il aura un national c'est arrivé tôt je n'étais pas surpris d'ailleurs je savais que ce serait lui et quand vous voyez le staff qui est autour de lui vous comprenez Nickson sera beaucoup plus dans le management parce que il sera beaucoup c'est un peu comme Samuel c'est des gens qui ont vécu une certaine aura quand vous voyez l'adjoint Sébastien Migné c'est le véritable il sera là pour la boyère où est Augustine Simo parce qu'on parle on braille on ne sait pas quel est le travail Augustine Simo a entraîné les jeunes du serveur de Genève et il s'occupe il est entraîneur adjoint de l'équipe professionnelle du serveur de Genève en Suisse donc je pense que Rigober sont les choix ne feront pas l'unanimité mais comme Raphaël l'a dit à compétence égale vraiment les entraîneurs expatriés qu'on va chercher c'est tout quand on leur donne des contrats vous savez combien combien coûtait tout le staff du Cameroun là ils étaient à environ 90 millions par mois tous 90 millions de francs par mois c'est à dire tous les adjoints parce qu'on s'est sans même réussir à nous imposer qu'on paye son traducteur qui était également son statisticien autre chose également dans ce même staff vous avez quand même un bonhomme qui était ce jour là j'étais là agent de liaison Ferdinand Makota mais lorsqu'on l'a viré vous avez bien vu qu'il était coordonateur parce que l'agent de liaison ne ressort pas dans le décret il était coordonateur adjoint mais il gagnait plus deux trois fois plus que le coordonateur parce que le ministre l'avait imposé donc il faut faire confiance au staff qu'on ne gagne qu'on ne gagne pas qui a un véritable projet je suis d'accord avec Zambos sur ce coup qui a un projet à lui si ça a commencé avec les U23 au JO de Londres ça n'a pas de nom là on l'a balancé en haut les deux derniers cannes ont été remportés par les sélections j'irais même plus loin sans être prétentieux depuis 1930 aucun pays qui a gagné la Coupe n'a gagné avec un entraîneur étranger allez vérifier de 1930 jusqu'en 2018 tous les pays qui ont remporté la Coupe nous l'ont fait avec des sélectionnés nationaux voilà on va apporter le dernier sujet forcément on va revenir là-dessus l'actualité oblige on va évoquer dans le dernier sujet de cette émission ce soir avec les assises qu'on a observées la semaine dernière entre la FECA Foot et une partie des membres de l'Assemblée Générale de 2009 est-ce que c'est la fin de la crise que pensent certains acteurs aussi on voit tout ça dans ce reportage C'était l'une de ses promesses de campagne réunir la grande famille du football afin d'apaiser les tensions de la parole à l'acte le président de la fédération camionnaise de football Samuel Etofis a rencontré le jeudi 24 février à Yaoundé les membres de l'Assemblée Générale de 2009 ceux-ci ont longtemps mené une lutte acharnée pour le retour de la légalité à l'Afrique à foot en saisissant les juridictions nationales et internationales ce 24 février le président de l'Afrique à foot prône le retour de la paix surtout que le combat mené par les membres de l'AG de 2009 est un combat qu'il connaît bien nous nous sommes trop battus parce que nous ne nous sommes pas donné la chance de pouvoir échanger discuter je viens chercher la paix dans notre grande famille la paix est beaucoup plus puissante que la guerre nous nous sommes tous battus parce que je suis aussi de 2009 pour certains qui connaissent la histoire j'ai accompagné 2009 et bien accompagné 2009 parce que je croyais en ce changement parce que je voulais ce changement chez les parents votre fils que je suis vous demandent humblement dialoguons je ne vois pas ce qui peut nous séparer une main tendue acceptée par les membres de l'AG de 2009 tel que mentionné dans les résolutions prises à l'issue de la rencontre entre les deux parties 1 les membres de l'Assemblée générale de 2009 ont décidé d'accompagner le président Samuel Nettofis dans sa politique d'apaisement de réconciliation et de réforme du football camerounais ils prennent en conséquence acte et reconnaissent la victoire de monsieur Samuel Nettofis à l'issue de l'Assemblée générale élective tenue le 11 décembre 2021 2 monsieur Postembez et monsieur Bouchiko ont été désignés mandataires et port-parole des membres de l'Assemblée générale de 2009 3 les membres de l'Assemblée générale de 2009 ont décidé de se désister de toutes les procédures pendant l'exécution nationale et internationale ils acceptent en outre que le procès réval représente concertation ainsi que le communiqué final signé des mandataires désignés soit produit devant les institutions suffisées pour servir et valoir cette détoile L'absence du président de l'Étoile filante de Garoua Abdourahmane Hamadou dans cette salle n'est pas passé inaperçu tout en exprimant son regret Samuel Nettofis affirme que l'avenir du football national est ici au Cameroun et non à la FIFA ou à la CAF J'ai un de mes frères que j'estime qui n'est pas et c'est avec le goût lourd que je ne veux pas parce qu'on a combattu ensemble et je ne veux pas le paître et je ne veux pas le paître loin des histoires politiques nous les footballeurs on nous a toujours traités comme des vauriens c'est notre matin que le football camerounais se joue dans les stades pas azuré pas au Caire où nous avons invité de l'émission entretien avec sur Spectrum Télévisions ce même 24 février le président de la ligue départementale de football du Fondi Akwe Domingo un très proche d'Abdour Rahman Amadou dénonce l'opacité qui a entouré la réunion convoquée par le président de l'Afrique à foot avec les membres de l'AG de 2009 les gens qu'on a convoqués ce matin cet après-midi plutôt à Yaoundé est-ce qu'on s'est rassuré que tous sont là ils avaient un mandataire qui était Abdour Rahman lorsque vous êtes sérieux on vous dit voir notre mandataire vous allez contacter ou pas derrière les mandats il y a un problème aujourd'hui donc il n'a pas été appelé parce qu'il ne fait pas partie vraiment de l'AG de 2009 je voulais vous dire que lorsque je prends un avocat pour me défendre vu en ce que je l'ai déconstitué on ne me touche pas directement oui il reste votre conseil parce que c'est moi qui décide non mais vous ne pouvez pas venir traiter avec moi alors que j'ai donné le mandat à quelqu'un ceux qui sont allés cet après-midi c'est le jeu qu'ils ont joué et quand vous venez on ne peut pas vous dire Abdour Rahman Abdour Rahman a demandé 150 000 Abdour Rahman joue pour lui-même Abdour Rahman fait ceci mais si c'était ça quand on veut arranger le football vous prenez une feuille en réponse à ce que Abdour Rahman a adressé par rapport à ses mandats vous dites monsieur Abdour Rahman je suis j'ai vu votre truc mais après notre discussion si vous avez discuté vous lui rappelez je ne savais pas que vous discutiez pour vous-même vous m'avez demandé 150 000 pour vous-même 150 millions pour vous-même vous avez fait ceci pour cela je ne suis pas d'accord vous lui envoie la lettre et vous faites fuiter comme vous avez fait fuiter votre première lettre vous la faites fuiter dans les réseaux que tout le monde voit maintenant on voit comment Abdour Rahman va réagir si c'est vrai qu'il l'a fait ou il ne l'a pas fait mais quand c'est les gens qui viennent nous dire pourquoi on ne nous appelle pas derrière alors qu'on vous a mandaté c'est à dire que une partie des personnes qui ont compris a dit ce n'est pas sûr de nous voir par derrière alors qu'on a donné mandat à quelqu'un nous on n'y va pas beaucoup n'étaient pas à ces assises d'aujourd'hui beaucoup n'étaient pas les assises de cet après-midi il y a beaucoup qui n'étaient pas vous faites comment ? vous avez un problème en groupe vous êtes 10 madame il y a 9 personnes qui ont trouvé la solution une personne n'a pas trouvé la solution est-ce que le problème est fini ? le problème reste entier donc si vous voulez résoudre le problème là il faut le résoudre une fois parce que s'il reste seulement un seul plaignant vous yrez jusqu'au bout de cette procédure des propos qui laissent plamer le doute sur la sortie définitive de la crise qui s'écoule au milieu du football depuis plusieurs années au Cameroun on va permettre rapidement un petit mot un dernier tour de table à propos de ce sujet Fénan Fénan Nkham cette rencontre entre le président de l'Afrique à foot et certains membres de l'AG de 2009 d'autres aussi qui ne sont pas d'accord avec ce qui s'est passé l'autre jour Sincèrement je pense que les gens ne sont pas sérieux parce que et c'est pour ça que je disais tantôt le problème de qualité de la non qualité il y a eu une rencontre à Yaoundé c'était au départ on parlait du nazi ça a tourné en réunion et puis tout ça mais je dis est-ce que le président l'Afrique à foot n'a pas été trompé par un camp de l'Assemblée générale de 2009 parce que je me pose la question de savoir comment est-ce qu'il a pu s'engager dans cette opération ça s'assure au préalable que des personnes des vraies personnes qu'il fallait contacter parce qu'aujourd'hui ça vient de partout vous avez des gens qui sont repartis au TAS vous avez des gens qui sont repartis au tribunal de première instance de solliciter les équatours vous avez un autre camp qui a saisi la FIFA pour ouvrir des dossiers déjà clos je pense que ça va dans tous les sens et à la fin je me pose la question de savoir il y a d'autres aussi qui ne se reconnaissent pas justement voilà il y a d'autres qui ne se reconnaissent pas j'ai lu cet après-midi une sortie de deux je crois de deux avocats qui s'insurgent contre le fait en tout cas on les a saisis pour écrire au tribunal du sport ils ont répondu en disant qu'ils ont consulté une trentaine des membres de l'assemblée générale de 2009 qui ne se reconnaissent pas dans les engagements pris avec monsieur Samuel Eto'o parce que dans cette lettre il ne parle pas du président Samuel Eto'o il parle de monsieur Samuel Eto'o et dans cette lettre ce qui me semble jeûnant c'est que c'est cela je dis que les Camerouins ne sont pas sérieux parce que dans cette lettre on ne vous parle pas d'un chiffre d'une valeur absolue on vous parle d'une trentaine une trentaine ne veut rien dire du moment où il y a 44 personnes il faudrait donner le chiffre des personnes que vous avez rencontrées que vous avez consultées et qui ont donné leur avis donc pour l'instant ce qu'on a promis à Samuel Eto'o je pense que c'est du vent parce que ça ne va pas prospérer dans la mesure où dans la mesure où il est question aujourd'hui pour là maintenant je parle du président Samuel Eto'o parce que tantôt je parlais de Samuel Eto'o maintenant je parle du président de la Féation Camerouins de football il est aujourd'hui impossible pour lui de tenir les gens de l'Assemblée de 2009 dans la mesure où le tribunal arbitraire du sport n'a pas été saisi formellement et ensuite le tribunal arbitraire du sport ne sera pas saisi dans ce sens là puisque ceux qui ont eu gain de cause aujourd'hui réclament plutôt ont saisi le tribunal de première instance de Yaoundé pour réclamer pour réclamer les Équato donc on tourne autour du pot mais à la fin c'est pas la sortie de crise définitive non non je pense que l'issue je pense que le bout du tunnel le bout du tunnel n'est pas pour pour si peu mais je pense qu'il faudrait que les Camerounais reviennent à de meilleurs sentiments et se posent la question de savoir pour quel intérêt nous le faisons je pense que Samuel Eto'o qui a été élu le 11 décembre 2021 à Yaoundé constitué à mon avis la porte de sortie dans la mesure où Samuel Eto'o n'a pas appartenu à l'Assemblée générale de 2009 Samuel Eto'o n'a pas appartenu au comité de normalisation Samuel Eto'o n'a pas appartenu aux élections en juillet de 2009 mais ce qui m'a plu sans son langage ce qui m'a plu il reconnaît qu'il est notre fils et il demande il dit chers parents votre fils accompagnez-moi dans cette opération et je pense que si les Camerounais sont honnêtes et qu'ils ne veulent pas se reposer sur des intérêts égoïstes et personnels je pense qu'il faudrait ouvrir le jeu et que Samuel Eto'o gère ce football-là qu'on l'aide qu'on l'accompagne dans la gestion de ce football-là on a enfin une émission Raphaël un mot quand même sur cette autre actualité je suis très attristé de voir tout ce que j'ai lu parce qu'on avait fondé beaucoup d'espoir sur le bon sens le patriotisme l'amour pour les enfants de tous les membres de 2009 vraiment ça fait 20 ans ce pays au lieu de parler de football on parlait du TAS des tribunaux moi je suis quand même curieux je suis quand même surpris pour les gens qui disaient aimer tant le football t'as dit que avoir je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent en tout cas c'est triste mais la seule chose qu'on peut leur demander c'est de revenir à des meilleurs sentiments comme il a dit parce que le monde est en train de changer sous nos yeux et on a besoin de Samuel Eto'o le football camerouna a besoin de Samuel Eto'o le football africain a besoin de Samuel Eto'o vous voyez aujourd'hui la vie les relations que ce soit sportives et diplomatiques sont essentiellement au rapport de force la force que Eto'o a aujourd'hui c'est que il a eu pendant qu'il était joueur il a entretenu un réseau des gens aujourd'hui qui ne peuvent pas lui tenir tête sur une autre chaîne je le disais avant l'élection je disais il faut que Samuel Eto'o vienne à la FECA foot ça va aider le Cameroun ça va aider le football camerounais ce n'est pas parce que on a du Samuel Eto'o mais nous on regarde à travers son carnet d'adresse ce qu'il peut apporter au Cameroun nous on pense aux jeunes qui jouent au football à Koniambeta à Bafia à Bafoussam à Ngaoundéré c'est à ces enfants qu'on pense et ces enfants ne jouent plus au football depuis des années donc il faut vraiment que nos parents nos grands frères de 2009 à Kwe Domingo que je viens de voir c'est un gars qui est passionné du football je ne peux pas imaginer que Kwe Domingo ne veille pas que le football se joue mais moi ce que je leur demande c'est de mettre leur rancœur de côté qu'ils aillent vers Samuel Eto'o qu'ils parlent avec lui pour que le football dans ce pays un pays où il y a tant de joueurs talentueux puissent se jouer d'accord un mot rapidement Serge et puis on va terminer avec Thierry oui j'aborde dans le même sens depuis que Samuel est là il y a les sponsors qui sont revenus MTN à gauche les brasseries à droite c'est autant de choses je pense que la main sur le cœur qu'ils se disent moi je le dis je ne sais pas qu'on se dise un peu la main sur le cœur tout le monde à table et puis qu'on essaie de se dire comme il a dit comme il le disait tantôt laissons les égouts les égouts de côté laissons tous les querelles que le football reprenne vraiment sur le terrain lui il a parlé tout à l'heure des footballeurs des garçons même nous même nous on ne souhaiterait même plus parler de la FEC à foot des âges de 2009 on aimerait parler de Poutine de sport ainsi de suite mais quand on me ramène j'avais même dit à Maqueta que lorsqu'elle me parlera encore de la FEC à foot et du tasse de grâce qu'elle ne m'évite pas on veut parler de canons étonnés de canons étonnés de noix là et de dinamo de marois qu'est-ce qu'il y a eu hier ainsi de suite voilà voilà un peu ce à quoi on voudrait parler aussi la union a joué quand même contre le canon dernièrement c'est un amical moi je suis très fan de canons voilà ce qu'on me tient de parler voilà mais quand on me parle encore d'Abdour Rahman en train de manger le soya à la brique pendant qu'une réunion se tient ça veut dire il est en train de vous dire qu'effectivement les vrais acteurs ne sont pas comme il a dit ne sont pas face à face c'est d'autres qui sont là et puis ça ne peut pas avoir des résolutions qui peuvent on termine avec vous rapidement Thierry je suis peut-être plus peiné que vous tous passez c'est des gens que je côtoie très bien le président l'Afrique à foot et même les membres de 2009 et c'est de la CFAQ parce qu'il faut faire un distinguo la CFAQ c'est plus de 500 clopes 2009 c'est 76 personnes physiques et morales donc il y a des gens qui sont de la CFAQ qui ne sont pas de 2009 et vice versa je pense qu'il y a d'abord un problème de discours et de méthode et surtout d'honnêteté je parle bien d'honnêteté il faut que les gens se disent les vérités il faut que les gens j'ai fait une chronique sur ma page Facebook le 14 février j'ai tout résumé tout est là-bas j'ai dit un tiers vaut mieux que deux tu l'auras et j'ai terminé en disant que le Cameroun gagnera avoir Samuel et tout en ce moment à l'intérieur de la FFAQ entre décembre mi-décembre et fin décembre il y a eu trois rencontres entre les mandataires et le président de la FFAQ ça veut dire eux-mêmes ils ont pris conscience que le taux est une plus-value on a suivi quand même Yacoué Domingo qui a certains qu'on a contacté en catébili c'est pour cette raison que je parle du discours et de la méthode entre eux il faut que les gens se disent les vérités je connais tous ces gens et je l'ai dit Samuel et Thou n'est pas très loin de 2009 il y a juste des parasites de tous les côtés qui sont là qui plombent cette affaire là il faut que les gens se disent les vérités et je l'ai dit Makeda on est cinq sur la table il y a deux téléphones qui sont sur la table et trois avec celui de Serge Zambaud si je veux les trois téléphones je dois vous convaincre d'avoir les trois téléphones ou d'avoir deux dans les négociations il y a des concessions il y a des intransigences quand même Samuel et Thou contre l'avis de certains et à les battre parce qu'on oublie de le dire les 13 et 14 novembre à Kinshasa au palais présidentiel la FIFA et la CAF ont demandé Thou d'être le premier vice-président sous Célu ça c'est vrai il a dit non en septembre le même étoil avait écrit à Mouel et Kombi dont on parlait là que voici il a m'évoqué 2009 qu'est-ce qu'il a fait le pauvre lui-même il avait essayé la pression est venue d'en haut il a écrit à Fatma Samoura quatre pages le 24 septembre que voici parce qu'aujourd'hui est-ce qu'on ne dit pas parce que j'ai dit à certains que quand vous aurez fini de parler on va prendre le relais parce qu'il y a des choses l'autre entité que moi j'accuse c'est l'état quand je parle de l'état ce sont ces gens là ils savent de quoi je parle ils sont derrière pour tirer les ficelles dans l'ombre même pour le le comte de la de la LFPC du général Pierre Semengue j'ai dit il y a des fausses tapis parmi ces autres instructions qui tirent les ficelles des gens qui hier ne voulaient pas adouer 2009 posons-nous la question si Cédo avait gagné cette élection qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui qu'est-ce qu'on ferait donc il faut que les gens se posent des questions moi j'assimile ce qui se passe à Eto et aller tuer la vipère Ambrousse le jeune homme le jeune chassé qui tue la vipère Ambrousse lorsqu'il la ramène au village les grands-parents disent que tu ne la manges pas est-ce que c'est comme ça il faut qu'on trouve le juste milieu parce que si on loupe le coach Makeda la FIFA la CAF les apparatiques du Serail non c'est la première fois moi je suis journaliste depuis 2004 tout petit j'ai commencé c'est la première fois que ces trois entités n'arrivent pas à contrer le football pourquoi ? parce qu'il est tôt parce qu'il a tout verrouillé il contrôle il s'assure moi je vois ce qu'il faut au côté depuis deux mois tout n'est pas clair mais je vous dis si Samuel Eto n'est plus présent la FAF on va reculer les 50 ans parce qu'à Zurich ils n'en reviennent pas ils n'en reviennent pas je dis quand on va commencer à parler peut-être ce sont les marmites qui vont se souler les gens de Zurich sont derrière et pilotent certaines personnes ici pour pousser parce que oui je vous dis à Zurich le secrétaire adjoint de la FIFA et son homologue de la CAF étaient là devant le président congolais pour demander à Eto d'être vice-président et c'est d'où président vous vous entendez vous comprenez ça il y a des choses en fait Raphaël l'a dit le problème c'est que comme c'est Eto on ne sait pas on ne passe pas des portes déguisées parce qu'il faut également dire que ceux qui étaient là avant lui ont laissé des choses est-ce que vous savez que la FIFA a envoyé beaucoup d'argent pour ses élections beaucoup d'argent donc moi je voudrais juste dire moi je ne vais pas parler à 2009 ou à la CFA parce qu'on se connait tous ils savent quand ils sont allés voir Eto on n'était pas là pour discuter un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès il faut trouver le juste milieu c'est mieux d'avoir Eto parce que les concessions sont toujours bien si on retombe dans les mêmes travers on va se mettre à pleurer à dire la FIFA le gouvernement donc pour moi la solution entre eux je les connais tous c'est des gens conciliants merci bien Thierry Ndo Raphaël Abouem Serge Zambot et bien sûr grand frère Fernand Ninka merci à toute l'équipe technique réunie autour d'Eric Nguando merci à vous mesdames et messieurs de nous avoir regardé on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de la Nuit du sport au revoir c'est les photos super sexy super sexy combler votre soif de sensations nouvelles avec Cristal votre gamme de saveurs fruitées allégées en sucre et en gaz Cristal Drink cristallisez vos envies le 7 le 10 de la Nuit du sport on se retrouve Merci.